Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, ravi de vous retrouver évidemment pour ce live exceptionnel accueilli par un geste martial plus que douteux mais évidemment dans une salle exceptionnelle ici comme vous pouvez le voir pour une émission qui l'est tout autant. Alors on s'est donné rendez-vous il y a un peu moins d'un an maintenant avec un The Event incroyable, un donation goal de fou que vous aviez honoré bien sûr, un donation goal qui disait Rivenzy tu vas devoir découvrir les AMHE les arts martiaux historiques européens. Alors du coup voilà chose promise, chose due bien sûr donc une émission qui va être, vous le verrez, sous le signe de la bagarre, du respect mais aussi de l'histoire vous le verrez, on va évidemment en profiter pour apprendre, pour comprendre évidemment d'où vient d'où vient cette art du duel, vous le verrez et voilà au programme de cette émission vous allez voir il y a plein de choses, il va y avoir du combat à l'épée longue, il y aura de la hache il y aura du sabre de cavalerie, ça va être fou, il y aura des combats avec des mecs, avec des nanas bref il y aura plein de trucs, ça va être super intéressant, moi aussi je vais devoir m'y coller moi aussi je vais apprendre un petit peu, donc voilà, une émission de fou, merci à vous en tout cas d'avoir cru justement en ce projet quand vous avez participé au donation goal du The Event et puis on se retrouvera début septembre pour d'autres événements bien sûr alors sachez que si vous avez des questions évidemment n'hésitez pas à les poser moi j'essaierai de les retranscrire à nos intervenants évidemment dans le... évidemment ensuite si vous avez également des interrogations, d'autres sujets que vous voulez abordez j'essaierai aussi de les poser évidemment à tous nos invités qui seront là et qui pourront nous expliquer qu'est-ce que sont que les AMHE je crois que vous avez à peu près tout dit, voilà on va pouvoir se diriger doucement mais sûrement en plateau vous allez le voir parce que je ne suis pas seul évidemment et je suis accompagné de... bonjour de vos gars, alors évidemment un habitué de la chaîne ça fait longtemps que t'es pas venu sur la chaîne toi d'ailleurs ça fait longtemps, je suis très content de te voir, c'est notre cher Thibaut Merci d'avoir invité Comment ça va ? Beaucoup de ça va, ça va, prêt pour la Bacar J'ai envie de se battre On est plutôt Bacar ce soir Un habitué et un nouveau bien sûr On avait dit c'était dans l'intitulé de ce donation goal il fallait qu'il soit là pour qu'il soit validé il s'agissait bien sûr de Benji de la chaîne Entrée en Liste Comment est-ce que tu vas ? Eh bien ça va très très bien, merci de m'avoir invité à cette émission je suis ultra content d'être là et je pense qu'on va bien bien s'amuser et j'espère que je vais pouvoir un peu te taper dessus quand même C'est vrai, je te dois beaucoup si tu me tapes dessus Alors Benji, si vous ne connaissez pas, c'est son travail donc tu as une chaîne qui s'appelle Entrée en Liste C'est ça, tout à fait Tu parles des AMHE Alors pas que, parce que tu parles des AMHE mais aussi la gladiature, tu explores un petit peu Je parle de la bagarre un petit peu de manière générale d'un point de vue historique et aussi dans le milieu de la pop culture en faisant des analyses de films des fois en prenant des trucs un peu uesques dans les séries, les mangas et voir si c'est crédible ou pas, je fais un peu tout ça Voilà, et évidemment, qui de mieux que toi pour pouvoir nous initier à tout ça Alors vous verrez, il y a plusieurs combattants il y a 6 combattants qui sont venus il y a Thomas aussi de la salle d'armes qui est avec nous aussi qui va pouvoir nous montrer différents types de combat parce que je ne vais pas me battre parce que je ne suis pas assez agréable Quoi ? Alors si, je vais me battre un petit peu mais je ne vais pas tout faire Est-ce qu'on ne partirait pas ? Non, non, s'il vous plaît Restez encore un petit peu Restez encore un petit peu, je vous en conjure Vous verrez les combattants qui sont juste derrière déjà donc ils commencent un peu à se préparer vous allez le voir Moi je vais être initié par Benji justement aux AMHE on va apprendre un peu les bases ensemble pour que vous puissiez vous aussi si vous n'avez jamais vu, jamais entendu parler vous puissiez vous aussi un petit peu comprendre dans quoi est-ce qu'on va se lancer les deux prochaines heures et puis voilà, on va être pas mal Je vous ai là, le chat je vous vois bien sûr, n'hésitez pas vous êtes beau, vous êtes magnifique sachez qu'eux aussi on est dans une salle assez exceptionnelle parce que vous l'avez remarqué sur Insta j'avais fait des stories on est dans la plus vieille alors vieille salle de basket d'Europe à l'aide de 1839 à peu près quelque chose Une salle du 19ème en tout cas Oui c'est ça Effectivement, une salle de basket mais pas uniquement puisqu'il y a une piscine qui est à côté il y a une piste de cyclisme qui est autour enfin c'est très très à l'ancienne Exactement Donc s'il vous plaît les combattants si on pouvait éviter de défoncer la salle Le patrimoine C'est le patrimoine On me fait comme ça derrière Vous ne voyez pas mais il y a 2-3 mecs en armure qui sont là en mode genre Ils ne sont pas sûrs On va faire ce qu'on peut Le patrimoine c'est nous Donc on va parler d'AMHE ce soir Alors déjà qu'est-ce que c'est que les arts martiaux historiques européens Je vais me tourner vers toi Benji Est-ce que tu peux un peu nous le définir Qu'est-ce qu'on va regarder en fait et qu'est-ce qu'on va découvrir ce soir En fait les arts martiaux historiques européens c'est avant tout une discipline qui à la base n'était pas forcément sportive qui vient du milieu de la reconstitution surtout et qui vise en fait à tenter de reproduire des gestes martiaux qui ont été faits par nos ancêtres donc dans la sphère européenne et ça va de l'antiquité donc ça peut parler des gaulois, des romains des oplides, des gladiateurs comme tu l'as dit juste avant jusqu'à la première guerre mondiale donc le combat à la baïonnette par exemple On va en voir ce soir d'ailleurs Voilà on va en voir donc ça balaye extrêmement large On a une des trucs secondes maintenant De quoi ? Dans les AMH Je crois qu'on a une des trucs secondes de guerre mondiale Secondes de guerre mondiale aussi peut-être Oui effectivement En fait le principe c'est qu'il faut qu'il y ait une sorte de rupture du savoir tu vois C'est pas comme justement je sais pas la savate, la boxe française tu vois où il y a une continuité de savoir du coup ce n'est pas un art martial historique européen mais là tout ce qu'on va faire c'est des choses qui ont été perdues et que des gens ont tenté de retrouver et qu'on essaye un peu de reproduire évidemment dans un contexte contemporain Une forme de redécouverte on va dire Une forme de redécouverte un peu nécessaire C'est ça C'est dans la catégorie des arts martiaux historiques Voilà exact et bien sûr avec un prisme d'européens c'est vraiment une manière moderne de revoir un petit peu ces gestes martiaux Oui exactement On va raccourer Sylvain aussi qui est là qui fait partie de l'association Chapitre d'Armes qui a travaillé sur justement des manuscrits qui va venir un peu nous expliquer comment est-ce que justement on travaille sur ces manuscrits pour ensuite le réinterpréter et l'utiliser dans un cadre sportif Alors il y a un cadre historique mais il y a aussi une envie sportive derrière du coup on l'adapte aussi à un cadre sportif Sylvain il y a un micro qui est là tu peux prendre l'ouvrage juste derrière toi pour venir justement un petit peu nous parler nous expliquer un petit peu comment est-ce que ça fonctionne Là où tout commence C'est là où tout commence bien sûr Ah bien sûr il va falloir faire le pupitre Le pupitre humain Comment est-ce que ça va Sylvain ? Ça va bien Magnifique évidemment Magnifique petit t-shirt bien sûr Alors Sylvain du coup c'est un peu là où tout commence comme disait Thibaut c'est sur ce genre d'ouvrage qu'on va s'appuyer pour pouvoir justement comprendre les gestes essayer de les réinterpréter pour les mettre dans un cadre sportif C'est ça Effectivement les AMHE on va se baser quand même sur la lecture de textes d'époque qui ont été écrits par des maîtres d'armes Donc cet exemple là ce livre là qui fait un certain point c'est un facsimilé d'un traité de 1624 qui est écrit en français par un maître d'armes des Flandres qui s'appelle Girard Thibault d'Anvers qui est composé de 47 planches de gravure comme celle-là et sinon de textes c'est quand même très bavard je ne sais pas si j'ai obligé des planches sinon c'est bavard Il raconte quoi en fait ? Il décrit des mouvements techniques ? Il décrit des mouvements techniques alors on ne va peut-être pas pouvoir zoomer dans le livre non plus je ne suis pas sûr mais le livre en fait est découpé en plein de petits passages On va réussir à zoomer un petit peu justement pour qu'on puisse mieux voir ce qu'il y a dedans On a sur celui-là en fait on a plein de petits ça s'appelle des cercles et en fait c'est le même sur lequel on a adopté et en fait à chaque fois on a deux personnages qui sont autour du cercle et c'est des étapes au fur et à mesure ça ne veut pas dire que l'intégralité du tableau ça s'appelle un tableau tout ça va être tout le déroulé d'une seule technique ça dépend de la progression dans le livre ça peut être plein de techniques différentes mais qui partent d'un concept particulier en fait D'accord Voilà Et effectivement la spécificité de ce traité là c'est que le maître d'armes aimait beaucoup les mathématiques alors les mathématiques de la renaissance de la période moderne et le cercle sur lequel on a nos pieds que ça s'appelle le cercle mathématique mystérieux 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 On a des lettres et en fait c'est un genre de twister géant et au fur et à mesure le traité dit posez vos pieds de telle lettre à telle lettre et ça indique des positions de garde et ça va pas forcément uniquement de garde mais ça va donner le jeu de jambes c'est un des rares traités qui donne le jeu de jambes et qui s'intéresse aussi à ce qui se passe autrement qu'au bras Donc t'as les proportions dans le bouquin tu peux le refaire chez toi et hop du coup tu peux 40 minutes à tracer avec une craie le rayon c'est une rapière C'est pas un pentacle Si vous voyez ça c'est quelqu'un Un démon ne va pas arriver dans ce live Et c'est ce qu'il y avait dans le fond de l'image de ton live Le fond de l'image de ton live Exactement Sur le visuel qu'on a mis pour l'annonce du live Tout à fait c'est ça Donc maintenant vous savez d'où est-ce que ça vient Mais du coup c'est marrant que tout soit mathématique en tout cas dans ce traité là Dans ce traité là C'est un dérivé de l'escrime espagnol de la première moitié du 17ème siècle Les espagnols avaient une tendance à considérer donc ça s'appelle la verdadera d'Estreza à considérer que c'était une escrime extrêmement mathématique et Thibaut d'Anvers a poussé encore plus les mathématiques plus loin Et a schématisé une partie sur ce twister géant Oui c'est ça Et il y a un côté très les proportions parfaites du corps les gens étant évidemment tous parfaitement proportionnés Pareil Oui c'est vrai que du coup c'est vrai que pour toi ça va pas du tout la fente par exemple si on doit faire une fente c'est pas du tout pareil pour toi que pour moi par exemple Au niveau des jambes de la souplesse aussi enfin il y a plein de choses il y a l'entraînement qui va aider à faire des fentes mais c'est vrai qu'au niveau de la taille de nos jambes on va pas faire les mêmes fentes là le cercle vu que je l'ai fait il est à ma taille Oui Voilà Donc il est pour quelqu'un qui a à peu près ma longueur de jambe et qui fait ma taille Très bien Si je travaille avec quelqu'un qui a une taille vraiment différente de la mienne on a un peu de mal à travailler sur le même cercle on est obligé d'un peu d'adapter Ok Mais voilà Donc c'est comme une autre épée on a une pointe on a une lame on a une poignée que t'as en main on a des quillons qui sont la garde en croix d'accord Thibaut d'Anvers considère que quand on se met debout qu'on a la pointe au bout de ses pieds les quillons doivent être au niveau de son nombril Attention Attention Roulement de tambour Pour toi elle est un peu petite Elle est un poil petite effectivement Donc elle est à ma taille on n'a pas la même taille Effectivement Spoiler Et c'est un des rares traités qui va parler de la taille de l'arme Très bien Et qui va lui dire l'arme doit faire cette taille-là Les autres ne vont pas forcément parler de la taille de l'arme ou décrire à ce point-là l'arme Donc du coup ça on parle pour effectivement l'escrime espagnol mais en fait des traités comme ça il y en a pour plein il y en a pour les poignards il y en a pour j'ai vu qu'il y en avait pour les doubles épées aussi enfin il y a plein de Oui oui tu peux l'épée à deux enfin les doubles épées du coup une épée dans chaque main Oui c'est ça l'épée de Dark Maul Dark Maul n'a pas été théorisé Cette arme existe historiquement cette arme existe La double lance elle existe La double lance Moyenne orientale C'est ça Et donc du coup il y a plein de traités différents On a énormément de traités La géographie aussi au final peut jouer aussi Ça ça va être surtout sur la conservation sur la conservation des textes Oui Il y a des théories qui considèrent qu'il manque énormément de traités d'escrime françaises Juste parce que la conservation fait qu'on a perdu plein de traités Très bien Par exemple dans les légendes on sait que Descartes le mathématicien et philosophe a écrit un traité d'escrime Très bien Mais écoute Si vous l'avez dans un grenier on le cherche On le cherche Des gens le cherchent Si vous l'avez chez Pou des gens le cherchent En tout cas merci beaucoup Sylvain d'être un peu venu nous expliquer un peu tout ça pour qu'on puisse un peu avoir le background de cette pour qu'on puisse un peu voir d'où ça vient comment est-ce que les gens qui travaillent autour alors il y a les sportifs il faut aussi dire qu'il y a les historiens qui travaillent sur le sujet il y a aussi maintenant une démarche sportive qu'il faut aussi dissocier parce qu'évidemment la démarche sportive est différente de la démarche historique mais se recroise aussi par moments donc c'est quand même assez intéressant c'est pour ça aussi qu'on est là aujourd'hui bien sûr merci beaucoup Sylvain je vais te remercier et nous on va pouvoir passer à la suite on va accueillir rapidement Thomas aussi qui est avec nous merci beaucoup Thomas de la salle d'armes qui va être avec nous nous accompagner qui sera un peu notre monsieur loyal oui j'entends une bonne partie de la soirée comment est-ce que ça va ? ça va impeccable merci beaucoup d'être venu toi et d'avoir amené aussi six combattants de la salle d'armes avec toi grâce à toi on va découvrir différentes armes différentes manières de se battre avec les armes ce soit on le disait épées longues il y aura de la baïonnette il y aura de la hache il va y avoir plein de choses qu'est-ce que c'est que la salle d'armes rapidement pour que les gens puissent se situer ? alors la salle d'armes c'est une école de combat on va dire on ne va pas spécialement étudier le manuscrit mais on va essayer de comprendre comment utiliser l'arme dans un contexte d'opposition principalement sportive donc notre credo on va dire c'est j'ai un outil qu'est-ce que je fais avec cet outil-là pour être le plus efficient dans un contexte donc un contexte d'opposition borné par certains types de règles et trouver la meilleure façon de s'en servir très bien écoute on pourra justement découvrir ça avec tes combattants tes combattants tout à l'heure on pose qu'on passe à la pratique Benji allez faisons comme ça j'ai envie de se battre allez on va juste se battre donc j'essaie de garder le chat évidemment sinon je te confie le chat mais je peux et si tu vois des questions etc n'hésite pas à les reposer comme ça vous avez une voix évidemment celle de c'est moi bonsoir de notre ami Thibaut alors rapidement on va regarder là on va regarder un petit peu ce qu'ils font quand même excusez-nous bien sûr on a des micros donc ne vous inquiétez pas on pourra parler ce que je voulais dire aussi je vais en profiter petite caméra là en gros Benji si je ne m'abuse c'est vraiment le moment en gros je suis nouveau pratiquant et tu vas me faire les premiers cours si je veux me mettre aux AMHE ouais voilà là tu vois comme tu l'as compris il y a une énorme diversité de pratiques de manière de faire dans les AMHE dans les différents clubs moi je vais essayer de te montrer un truc avec des grosses guillemets plutôt universel ok voilà comme ça au moins tous les AMHE qui visionnent ce live pourront peut-être s'y retrouver est-ce qu'il y a de la compétition en AMHE ? bien sûr oui 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 et toi t'en fais de la compétition du coup ? j'en fais un petit peu ouais ok donc ce qui est intéressant justement c'est de voir par exemple entre un combattant qui a beaucoup étudié un manuscrit italien et par exemple moi qui ai beaucoup plus étudié un manuscrit germanique ok l'opposition va être assez rigolote à voir parce que quand tu commences à comprendre un petit peu les scrims tu vois que les deux combattants ne combattent pas du tout de la même manière ah ouais c'est marrant ça du coup c'est assez marrant à regarder très bien aussi avant toute chose vous voyez qu'on est équipé bien sûr parce qu'il faut un équipement spécifique pour la pratique des AMHE et on remercie nos amis de Fait d'Arme bien sûr qui nous ont moi qui m'ont équipé qui ont envoyé le matos pour qu'on puisse faire ça au mieux je vais mettre mes gants aussi d'ailleurs je vais mettre mes gants tout à fait pour l'initiation on va pas laisser les masques parce qu'il y en a pas forcément nécessité mais à partir du moment où on rentre dans une pratique d'opposition qui n'est plus vraiment on va dire cadrée du coup on met le masque il y en a pas besoin il n'y a vraiment aucun risque je te la tiens je ne percerai pas l'oeil de notre cher Rivenzi très bien je mets mes gants je vous défie en duel je vous défie en duel en duel ne le fais pas tout de suite attends un peu attend un peu le infanté il te dérouille là il te démolit le mec en face je suis droite main droite pour une facilité pédagogique je te propose de mettre le pouce comme ça comme ça par rapport à ma pédagogie à moi c'est pas forcément tout le temps mais tu verras que sur certains gestes ça peut être assez pertinent et du coup ta main gauche c'est un peu comme tu es à l'aise moi j'ai tendance à la mettre sur le pommeau carrément sur le pommeau parce qu'en fait ta main gauche c'est ta main droite qui va initier la plupart des mouvements et ta main gauche va aider à le rendre plus précis à le rendre plus fort et après à faire des petites subtilités qu'on ne verra pas forcément là tout de suite mais voilà t'es vraiment exceptionnel après j'apprends vite ouais ouais ça a l'air tu apprends très vite j'apprends très vite donc pour commencer en fait je vais te dire des règles qui ne sont pas des règles universelles parce qu'il y a toujours des exceptions mais qui permettent de bien appréhender comment apprendre à utiliser notamment une épée longue donc déjà dans un premier temps à chaque fois que tu vas faire un geste tous les gestes que je vais te montrer tu vas d'abord enclencher les bras et ensuite c'est le corps qui va suivre d'accord par exemple si je te demande de faire une attaque tu ne vas pas avancer et après m'attaquer d'accord c'est vraiment tu attaques et après tu avances pourquoi ? parce que si moi je t'attaque tu fais une parade ou quelque chose à laquelle je ne t'ai pas forcément préparé et bien j'ai peut-être le temps de me réajuster alors que si j'ai déjà lancé mon corps et que je lance l'attaque j'ai plus de chances de me faire toucher et je ne m'en ajuste pas donc ça tu peux le retenir dans les gestes je vais essayer je vais essayer ensuite la deuxième chose c'est tous les gestes que tu vas faire tu imagines que tu as une ligne devant toi tu vois entre nous deux ton épée doit toujours traverser cette ligne d'accord parce qu'en fait c'est dans cette ligne qu'il va y avoir le liage tu vois ce genre de choses et quand tu vas donner un coup pour dégager voilà il faut vraiment que que ça ok 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 tout va bien quand tu vas faire tes attaques basiques dis-toi qu'il faut toujours au moins atteindre cette ligne voire la traverser tu vois ok ok c'est deux petits tips qui vont t'aider peut-être dans ta gestuelle après je sais que tu es sportif tu as fait des arts martiaux donc ça va aller vite donc on va faire ce que les traités germaniques appellent les coups de paysan les coups de paysan oh le coup du paysan le coup du paysan parce que ces coups en fait certains glossateurs donc ceux qui ont écrit les traités au 15e siècle considèrent que c'est des coups qui n'ont pas forcément besoin de finesse technique pour être exécuté tu vois voilà c'est ça mais ils sont importants le coup des bouseux voilà donc je vais vous épargner les non allemands etc là on va faire un coup tout simplement qui part du haut vers le bas donc en gros tu te mets en position garde du toit on appelle ça moi je te conseille de mettre la jambe gauche devant après les italiens mettent la jambe droite enfin ça dépend des d'accord très bien je suis tes conseils voilà je te conseille je fais comme je fais c'est pas forcément la manière parfaite mais c'est ce que je fais et du coup tu vas faire ton premier geste et tu vas t'arrêter en longue pointe donc en fait tu fais une frappe comme ceci ça s'appelle un overhawk en allemand mais voilà une frappe comme ceci et tu t'arrêtes en longue pointe ok voilà donc là il faut que tu atteignes mon épée le but en fait c'est que tu sois toujours menaçant dans tes gestes ok après moi je suis un gentil je sais que tu es très gentil mais là va falloir qu'il y ait une machine à tuer en fait c'est vrai que parle moi en allemand émerve moi émerve moi dis moi des mots en allemand on peut venir on verra voilà c'est ça voilà exactement la haine déjà l'allemand et du coup ça marche des deux côtés donc tu ramènes à l'autre épaule et tu attaques voilà exactement ok je laisse mon épée pour vraiment qu'on voit qu'il y a la sensation que tu viens prendre le fer parce qu'en fait dans ton geste au delà de vouloir frapper ton adversaire ok si jamais je te touche pas je prends le champ je contrôle ok ok d'être dans le contrôle du milieu c'est pour ça que je te dis d'atteindre cette ligne imaginaire c'est pour toujours être dans le contrôle en fait cette ligne imaginaire c'est le terrain qu'il faut prendre c'est vraiment exactement voilà tout se joue devant tu vois à l'escrime tout se joue devant et du coup il faut le plus possible être dans le contrôle ok ok donc vas-y refais je place juste mon épée on le fait bien sûr hors distance dans l'idée il faudrait qu'il touche l'épaule mais bon là on est dans l'initiation ok l'autre côté ok maintenant tu vas me faire ça avec un pas t'inquiète moi je m'ajuste ok t'es sort t'es sort t'es sort là en gros tu vas lancer ton épée lancer ta jambe droite et faire la même chose ok 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 voilà c'est très très bien voilà attends en fait je me dis est-ce que c'est en fait je sais je suis en mode ok attends c'est épée d'abord j'en vais ouais ouais c'est important ouais ouais c'est ça il faut bien décomposer le geste après voilà on va pas rentrer dans le détail de tous les exercices qu'il faut faire parce qu'on n'a pas le temps mais tu vois c'est important d'essayer de le retour je suis au permis je suis au permis de conduire tu vois j'ai ok ok voilà donc maintenant ce que tu vas faire pour un peu terminer ce geste là on s'est arrêté en longue pointe ça s'appelle ok parce qu'il y a un geste très menaçant maintenant ce que tu vas faire parce qu'il y a une des règles c'est quand on fait un geste on commence par une garde on termine par une garde toujours ok tu vois c'est pas juste je fais un coup et puis après je suis comme ça tu vois parce que ça te permet de construire parce que quand tu pratiques tu sais que telle garde te permet de faire ça etc donc je fais mon premier coup je reviens dans une garde je sais ce que je peux faire après donc là ce que tu vas faire c'est pied gauche en avant ouais ouais ne t'inquiète je te fâcherai pas trop donc tu vas faire ton geste en avançant tu vas laisser l'épée aller vers le bas comme ça fais attention à ne pas éclater le sol même si bon il n'est plus sa première jeunesse et après tu vas remonter comme ça d'accord ok d'accord on verra le détail après de cette posture mais dans l'idée du coup tu es là tu fais le geste tu descends tu remontes un peu ok ok là tu vas le faire dans le vide je vais être hors distance donc je remonte hop hop ok très bien donc ça c'est très important parce que du coup tu rates ta frappe tu restes menaçant ok très bien vas-y putain qu'il est bon qu'il est bon qu'il est bon voilà ok ça c'est beau voilà je suis extrêmement concentré comme le faire de l'autre côté comme ça en partant de l'épaule gauche donc jambes ton autre jambe derrière exactement vas-y hop et tu remontes voilà fais attention tu te dis équilibre je suis un peu en avant là comme ça c'est ça ouais c'est qu'en fait tu t'emportes trop dans ton geste tu vois dans l'idée trop de puissance sur le haut du corps trop de puissance sur le haut du corps non mais c'est ça quand on a une musculature comme ça c'est compliqué si j'arrivais de te pousser dans la salle quand même je serais tellement plus équilibré aux AMHE dis-toi que ta sangle abdominale elle est béton dans tous les gestes que tu fais et du coup il y a quand même une certaine rigidité dans les mouvements il y a une rigidité moi en tout cas dans les scrims que je pratique il y a une rigidité comme tu dis donc c'est vraiment toujours tu vois tu as les mouvements de hanche etc et il ne faut pas te laisser emporter par ton épée ouais je vois je vois ok donc voilà dans l'idée c'est ça refais le moi une petite dernière fois ok en essayant de faire attention voilà très bien hop et de l'autre côté c'est un peu mieux tu vois je pars toujours un peu tu reviens en fait en gros je fente trop loin je pars comme ça ouais voilà là du coup tu vas trop vouloir chercher la fente ouais c'est ça alors ça tu vois pour le coup il n'y a pas nécessité tout de suite tu vois dans des cas il y en aura nécessité ok ok et je suis plus à l'aise à droite ça c'est sûr il n'y a pas de fente ensuite deuxième frappe qu'on va voir très bien qui peut être intéressante c'est quasiment la même chose sauf que du coup tu vas partir alors tu peux partir comme ça ou tu peux partir directement comme ça c'est comment tu te sens le plus à l'aise et du coup c'est un geste de bas en haut ok ok donc là si je viens de toucher je vise à peu près cette zone là tu vois on ne va pas viser les jambes on n'est pas protégé donc du coup je vais chercher la veste là très bien et là vu qu'on le fait dans le vide hop et pareil là tu termines dans une garde les gardes on les verra juste après très très vite très bien donc voilà c'est un geste comme ça et après si tu veux enchaîner tu descends wow et tu roules voilà on va arrêter le premier point voilà là j'étais perdu au deuxième ok facile moins facile moins facile oui finalement clairement ok vas-y je peux te le faire un peu en parallèle en même temps si tu veux c'est tellement stylé voilà et toujours garder c'est ça la pointe vers ton adversaire toujours toujours à ton adversaire là je vis des oiseaux c'est vrai en plus tu es grand donc n'hésite pas à lever un peu les bras tu vois voilà exactement tu le fais de l'autre côté attention tu retrouves encore un peu trop de profil ouais ouais mais du coup là c'est c'est une habitude à prendre et avec les gants en plus change pas de ouais ouais c'est ça attends hop ok voilà c'est pas mal je devrais plus lever et là voilà tu termines comme ça ok refais-le une dernière fois de ce côté ouais c'est un peu mieux déjà c'est un peu mieux ok ok donc ça tu vois c'est 4 frappes ça c'est un peu globalement ce que t'auras besoin de faire aujourd'hui tu vois il y en a énormément d'autres mais clairement on n'a pas le temps abonnez-vous à ma chaîne pour les voir il est fort il est très fort il est très très fort je suis bien attendez il faut que j'aille me modder c'est pas possible voilà donc c'est voilà donc là c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dernière chose du coup maintenant très très vite tu vois je t'ai montré plusieurs gardes sans trop t'en dire tout à fait en fait on va voir les gardes qui sont importantes pour faire tes premiers échanges et pareil toujours en restant dans cette optique de menace t'en as t'en as 3 qui sont importantes donc la longue pointe c'est vraiment tout simple c'est les bras vraiment vers l'avant tu vois et du coup ça ça se fait comme je t'ai dit quand tu termines une frappe et par exemple là tu vois tu pars après je peux partir en longue pointe comme ça ok tout va bien j'ai eu la pointe à rêver c'est pour ça mais j'ai fait confiance après tu vois je t'en ai montré une autre si tu termines ta frappe après tu reviens ça c'est la garde de la charrue en allemand ça porte d'autres noms pour l'escrime italienne mais pour le coup je ne connais pas donc voilà donc ça ce qui est important dans cette garde la posture est très très bien c'est juste non 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 voilà c'est la garde un petit détail ah d'accord t'es un peu penché quoi pourquoi à ton avis la garde un peu plus haute je pense que c'est pour protéger la main exactement au cas où la lame vient glisser si ma lame elle est bloquée alors que si t'es droit je vais te fouter le doigt ah oui 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 ok là tu vois ce passage j'ai un peu dévié parce qu'elle était encore un peu juste donc voilà c'est important quand t'es dans ces postures donc ça marche des deux côtés ça la garde de la charrue tac et de l'autre côté pareil tu faut toujours faire attention à ta garde tu vois t'as un peu ce mouvement de tu vois ok et pas droite vraiment genre à 45 degrés quoi ok voilà très bien et ensuite du coup on avait vu quand on terminait sur une frappe haute t'avais cette garde là la garde du boeuf en allemand donc là pareil tu vois les quillons est-ce qu'ils sont bien placés les tiens là non ils sont un peu décalés de l'autre côté parce que là pareil tu vois ouais c'est vraiment une question de protection parce que là ce que tu vas faire c'est que admettons tu fais la parade comme ça tu saisis ma lame et hop et moi je peux rien faire là je suis bloqué parce qu'en plus du coup c'est à ça que ça sert et voilà parce qu'on se pose souvent la question parce qu'on pourrait faire une lame tout normal tu vas tout doucement tu vas me faire une attaque partant de ta droite pour venir me toucher là tu vois ok vas-y tout doucement bon c'est pas la peine d'aller vite tu vois attends hop moi je vais faire ma parade donc toujours ma pointe un peu vers toi et après tu vois je vais monter pour venir te chercher ah tu peux venir chercher et là après je peux faire ce que je veux ok parce que toi du coup t'es bloqué en fait ce qui est dur quand même c'est je pense dans les combats c'est la tension que tu mets sur la lame ouais parce qu'en fait évidemment c'est un effet de levier exactement tout ce qui fait que quand le mec arrive à taper haut enfin tu sais il faut quand même vraiment lutter voilà et jouer sur le côté un peu glisser la lame tu vois c'est pas facilement ça c'est une notion qui sera trop dure à introduire aujourd'hui oui bien sûr j'imagine mais le travail offert tu vois c'est très important ton épée en fait l'épée elle est divise en plusieurs parties ça ça s'appelle le faible le faible le faible c'est le bout de la lame tu vois tu la coupes on va dire que tu la coupes en deux pour simplifier vraiment tu la coupes en deux ça c'est le faible ça c'est ton fort après il y a le médian au milieu mais bon bref c'est pas important pour le propos quand t'es dans le faible et bien comme le nom l'indique si moi je suis le faible et toi le fort bah là tu peux me pousser je peux rien faire c'est pas une question de forme ah ouais c'est ça par contre et du coup à l'inverse tu vois tu te mets dans mon fort là tu vois tu as beau résister je peux faire le tour ouais c'est ça je suis ton niqué je suis niqué donc ça c'est très important pour le travail offert tu vois quand on se retrouve au liage les deux mecs qui sont là tu vois pouvoir décaler la lame tu vois faire ce genre de et comme ça hop tu vois pour pouvoir revenir au centre ça c'est tout un travail qu'on le verra certainement dans les combats oui je pense à mon avis parce qu'on aura des combats des pélongues aussi juste après moi je suis dans l'initiation on découvre tous ensemble évidemment et voilà donc mais après il y aura des gens qui seront un peu plus ok si on a le temps pour terminer peut-être il est quelle heure 30 ? on a 5 minutes on a 5 minutes on va juste faire un petit truc ça s'appelle le carré c'est un truc tout bête ok c'est genre tu vas faire les 4 attaques que je t'ai montré sur moi donc tu vas faire 1 revenir ok on fait sa propre tu vois 2 revenir 3 tac et 4 et moi en fait je vais les parer et une fois que moi j'ai fini de parer et bien c'est à mon tour c'est des gammes quoi c'est des gammes voilà exactement on le fait tout doucement ça sert à rien d'aller vite on est tranquille spoiler je n'irai pas vite je n'irai jamais vite et du coup observe la manière dont je peux parer aussi tu vois c'est pour toi après la suite c'est important donc pareil dans ton geste d'attaque tu ne vas pas vraiment me viser les jambes c'est vraiment tu viens remonter au niveau de ma range très bien très bien je vais essayer de faire au mieux donc c'est parti en avançant j'ai oublié de préciser non mais c'est moi c'est moi en avançant voilà tu reviens dans ta garde tu attaques de l'autre côté voilà très bien maintenant tu descends en bas et tu fais ton attaque en montant voilà et pareil de l'autre côté voilà en gros ok donc maintenant c'est la montre tu vois bien se passer tu vois bien se passer ok ok j'ai senti j'ai senti qu'il a il a pu gérer j'étais vraiment très bien il a de lâché la lame le nippon suenage il était là voilà très bien ok toujours essaye on fait le détail tac voilà très bien et après ça tu peux l'enchaîner et tout ouais après tu peux le faire d'un point de vue martial c'est pas forcément ultra pertinent parce que tu places ta pointe moi je vais pas la retirer pour l'attaquer derrière mais ça permet d'appréhender un peu ouais c'est ça et puis même après c'est des distances au final parce que toi où t'es moi je recule en fonction aussi tu vois et c'est exactement ça je voulais terminer là dessus c'est que quand tu si on fait un combat à la fin et tu le verras avec les autres combattants c'est super important de gérer ta distance là tu vois t'as une arme qui est quand même relativement longue faut faut vraiment tu vois en fait il y a un moyen repère visuel simple si on est tous les deux en longue pointe ici on est à une bonne distance tu vois pour faire une frappe en avançant tu vois là là je te touche à peu près là tu sais je n'aurais vraiment rien pu faire je t'ai bloqué j'avais une arme ce qui me servait à rien c'est une baguette de pain je suis pris je suis pris c'est ça et là tu vois par exemple là on est beaucoup trop près toi t'as juste à faire ça ouais c'est ça tu vois à aucun moment je peux réagir très bien donc voilà et là bon là on est beaucoup trop près ça part en judo et là c'est ça qui gagne et là c'est parti ok donc voilà en vrai il y a beaucoup de choses à penser mine de rien tu vois parce que que ce soit en fait j'aurais tendance quand même à dire de synchroniser le haut et le bas tu vois pour partir mais c'est vrai que le fait de d'abord envoyer et ensuite tu vois ça amène une petite habitude tu vois en combat moi par exemple tu me regardes faire certainement qu'il y a des fois je lance la jambe avant tu vois mais pour vraiment bien apprendre au début c'est très important de lancer l'épée en premier oui de toute façon c'est les gammes à mon avis et puis voilà combien de temps tu penses tu prends un mec qui est débutant combien de temps il met à faire une première compète tu penses franchement je vais te dire ça dépend de son niveau de progression ouais ouais allez en général au moins un an de pratique tu vois un an au moins un an de pratique en fait au-delà de l'aspect technique et ce qui va s'en sortir et tout c'est juste pour l'aspect sécurité qu'il puisse comprendre parce qu'en fait même si on a des protections ça reste une activité quand tu le fais en compétition qui peut être dangereuse parce qu'on le rappelle enfin vous verrez il y a la protection nous on est avec juste des gants avec un gant bison ici mais toi tu as aussi des protections au niveau des coudes des genoux il y a un casque aussi des screams qui est en noir vous allez le voir donc bon il y a quand même plein de plein de protections quand même qui sont importantes pour ça et du coup juste pour cet aspect d'apprendre à à sécuriser ses gestes c'est en fait il faut au moins un an de pratique minimum tu vois très bien et puis après tu ne peux pas marquer on va aller reposer ces petites est-ce qu'il y a un salut particulier quand tu finis ou pas on fait ce qu'on veut moi en général quand je commence le coup moi je fais un Z de Zoro en général donc je fais chaud pour un petit Z de Zoro comme ça le Z de Rivenzy pour le coup qui veut dire Rivenzy évidemment évidemment pendant qu'ils vont se mettre hyper chaud ils vont se déshabiller pour répondre aux quelques questions du chat on va prendre quelques instants nous on va se déséquiper et après on va pouvoir passer aux choses oui bah tout à fait allez-y et je vais en profiter pour répondre à deux questions que vous avez beaucoup posées dans le chat la première c'est quid des gauchers qu'est-ce qu'on fait quand on est gaucher il y a deux types de réponses à ça la première c'est en fait globalement ça dépend du combat que vous allez pratiquer si vous pratiquez un combat qui est en fait issu du combat de formation donc c'est souvent des combats pratiqués au bouclier en tout cas en grande partie dans l'antiquité ou au Moyen-Âge et bien si vous êtes gaucher surprise vous n'êtes plus gaucher et vous apprenez à être droitier voilà puisque votre système de combat est issu de la formation et la formation il faut que tout le monde soit de la même façon en revanche pour ce qui est de l'escrime de duel et bien si vous êtes gaucher là c'est votre petit camarade droitier en face qui n'a qu'à se débrouiller pour regretter voilà et il va regretter parce que c'est souvent très très difficile les droitiers apprennent souvent à se battre contre des droitiers et quand ils se retrouvent à des gauchers et bien ça devient très compliqué exactement mais il y a plusieurs maîtres d'armes qui évoquent la question en disant et bien apprenez à vous battre contre des gauchers parce que sinon vous allez vous faire fumer ah mais très clairement c'est vraiment un entraînement important à avoir en salle de travailler à la fois avec des droitiers avec des gauchers qu'on soit droitier aux gauchers d'ailleurs parce que justement on va avoir besoin de sortir plus ou moins de la ligne de caver c'est ce qui s'appelle sortir de la ligne soit avec la main soit avec les jambes anciennement et donc voilà vraiment s'adapter à ça et aussi des changements de rythme puisqu'au niveau du cerveau les gauchers ont des gestions et des perceptions du rythme différentes des droitiers donc il y a plusieurs études scientifiques qui sont sorties là-dessus notamment en escrime du coup c'est la discipline un peu la plus proche de l'utilisation d'une arme avec vraiment une envie une nécessité de performance et c'était très intéressant de se rendre compte qu'il y avait vraiment des différences de câblage et de vitesse d'analyse de réponse aux gestes entre gauchers et droitiers ouais tout à fait les gauchers sont plus rapides tout ça pour dire que si vous voulez pratiquer les AMHE et que vous êtes gauchers et bien n'hésitez pas parce qu'il y aura de toute façon des spécialités qui vous conviendront plus que très bien voilà et même au contraire vous allez commencer un petit peu avantagé oui clairement la deuxième question qui avait été posée qui est toujours une question éternelle que j'aime bien c'est combien pèsent les épées longues en l'occurrence qu'on a vu ici on est en moyenne si vous regardez les pièces de musée entre 1,3 kg 1,6 kg donc c'est pas très lourd finalement et à demain ça se manie extrêmement bien vous avez vu qu'ils n'ont pas peiné toi-même tu n'as pas peiné alors que c'était la première fois que tu utilisais je n'ai pas peiné je veux bien que mon petit chat bien sûr en fait c'est extrêmement léger pour le coup c'est hyper maniable et tout c'est hyper agréable à utiliser et c'est vrai que la difficulté n'est absolument pas dans le fait de porter une arme t'imagines tu as une arme qui fait 8 kg t'es en mode bon je vais d'abord me battre contre mon arme avant de me battre sur mon adversaire c'est un peu casse-pied en tout cas j'espère que vous avez kiffé la découverte sur le chat et sur le live franchement c'était assez intéressant c'était on va dire le côté un peu découvert on remercie une nouvelle fois nos amis de chez Fédarm si vous voulez découvrir les AMHE sachez qu'ils ont plein de kits pour les débutants notamment et si vous êtes déjà déconfirmé vous pouvez aussi aller sur leur boutique il y a un code en plus moins 10% avec le code Rivenzy donc si jamais ça vous tente de découvrir ou si vous en faites déjà et que vous manquent des pièces d'équipement n'hésitez pas Fédarm il régale évidemment ce soir donc voilà on a Benji qui va revenir dans quelques instants bien sûr toi t'avais déjà fait des AMHE ah oui toi c'est quoi ton arme très très forte moi justement je suis beaucoup au travail au bouclier donc bouclier lance bouclier épais bouclier hache un petit peu mais surtout bouclier lance bouclier épais c'est soit en antique soit en médiéval mais moi j'aime bien les boucliers parce que c'était des périodes aussi de prédilection ouais exactement j'ai fait beaucoup de lance seul aussi et j'ai fait un peu de rapière pour changer un petit peu les plaisirs finalement oui j'en ai beaucoup fait non mais tout le coup là bien sûr et bien écoutez je propose qu'on commence par notre premier combat alors du coup la salle d'armes pour le rappeler c'est une salle d'entraînement à une dimension vraiment sportive qui a vraiment pris le côté sportif des AMHE vous faites des AMHE mais aussi du béhourd là on va vraiment vraiment dans le côté béhourd en plus c'est quoi le premier combat qu'on va voir ? alors le premier combat qu'on va voir on va commencer par les combats féminins ah ça nous regarde parce qu'on peut aussi se taper sur la gueule bien sûr tout à fait il n'y a pas de problématique de homme-dame des catégories spécifiques puisque la nature physique après il y a plusieurs études là-dessus qui sortent en ce moment là-dessus c'est un sujet qui peut être un peu chaud mais pour l'instant il y a catégorie homme et catégorie dame et on va commencer par les dames à l'épée longue donc le développement sportif de ce qu'Entrée en Lys a proposé tout à l'heure en tout cas t'as fait découvrir c'est trop bien tout à fait là on sera dans une application un peu plus en utilisant les concepts des scrims modernes dans le sens où l'objectif de la salle d'armes c'est la finalité sportive donc on va pas être dans la recherche de la recréation du geste mais on va être dans la recherche de l'optimisation du geste l'intérêt c'est qu'une fois qu'on sait utiliser une arme finalement quand on regarde un manuscrit on comprend ce qu'il raconte donc c'est une autre forme de compréhension on va dire de l'utilisation de l'outil la finalité étant toujours la même comprendre l'utilisation de l'outil mais par quel côté du cercle on va attaquer le problème pour arriver au centre qui est rigolo par exemple nous à Clermont c'est plutôt l'inverse en fait on a beaucoup regardé les traités allemands et on s'est dit tiens on va prendre tout ce qu'il y a dedans et on va en faire un cours pédagogique moderne du coup en fait on a pris le problème à l'envers ce qui n'est pas mieux moins bien mais vous vous affrontez quand même en compétition ouais bien sûr et du coup d'ailleurs avoir des styles vraiment différents c'est vrai que nous moi par exemple mon jeu est avec des gestes un peu plus amples alors nous c'est plus du combat en ligne nous c'est de l'épée longue c'est de la pointe longue c'est de la pointe devant maximum des stocks en première action à distance souvent de marche et fente donc à des distances plus grandes que les distances proposées tout à l'heure et de l'estoc puisque le chemin le plus direct entre deux points ça reste la ligne droite et après une fois que l'estoc a été mis en échec là on va rentrer dans un jeu plus proche du coup là dans un jeu avec de la taille et de l'estoc parce qu'effectivement les armes qu'on utilise on peut toucher de taille et d'estoc donc l'estoc c'est avec la pointe comme pour planter et la taille c'est le coup pour trancher on va dire d'accord donc là on va avoir un premier combat à l'épée longue donc c'est ce qu'on a fait donc comme ça on va pouvoir directement voir la partie un peu plus moi débutant et des combattants plus aguerris c'est quoi les règles c'est on touche comme tu dis estoc ou taille donc les deux il y a un nombre de touches particuliers ça va se jouer en combien de alors pour ce soir on va voir en fonction de la vitesse de touche parce qu'une touche ça peut prendre je pense un dixième de seconde ou quatre minutes donc on va voir oui on va essayer de voir on va voir et nous on essaiera de tester un petit peu aussi enfin celle-là on a déjà un petit peu testé mais on verra on aura l'occasion moi aussi de remettre un peu la main sur certaines armes on verra qu'on verra tout à l'heure oui tout à fait c'est toi qui vas faire tout ça faire en sorte que tout se passe bien nous on va pouvoir regarder ça ensemble et voilà si on a des questions évidemment pose à Thomas on lui posera évidemment et d'ailleurs pour les règles il y a différents types de règles qui existent là aujourd'hui ce sera une des règles les plus simples possibles entre guillemets premier ou première qui touche point ok très bien donc si les deux touchent en même temps pas de point c'est vraiment ce qu'ils pour la lisibilité pour les gens pour qu'ils puissent comprendre c'est quand même plus sympa au plus simple après il y a des retournées acrobatiques mais bon ça c'est ça c'est la version vas-y normalement ils peuvent monter sur les murs et tout dites pas le faire parce que le 19ème et tout c'est compliqué on fait gaffe exactement on fait gaffe on se contrôle on appelle une morpheuse un grime on se laisse tomber dans le mec ils ont relevé ça c'est faux de sourire il y va Thomas y va on va pouvoir se lancer dans ce premier combat en tout cas j'espère que ce live vous plaît on va essayer de mettre les petits plats dans les grands pour ce live ça fait trop plein moi je suis très content d'avoir testé l'épée ça se voyait parce qu'en vrai le fait de poser la main sur le pommeau c'est trop bien pour pouvoir justement je trouve tu sais avoir un peu le côté rotation tu vois avoir le côté rotation de la main d'une des mains attends ce micro là je vais le mettre entre nous deux ça va tomber je vais le mettre ce côté un peu rotation de la main qui accompagne derrière c'est vraiment trop trop agréable c'est vraiment kiffant c'est vraiment très très cool donc là on va pouvoir avoir de la bagarre vous allez voir donc on s'installe on est sur un combat féminin la bagarre du coup pour commencer donc comme quoi vous voyez c'était aussi c'est cool de voir aussi qu'il y a des femmes qui pratiquent carrément on va voir qu'elles ne cèdent absolument rien de mecs donc c'est cool de dire de qualité bravo les blinds parce qu'on peut merci beaucoup pour vos primes évidemment vos primes et vos subs ça fait extrêmement plaisir et tu vois avant que le combat commence il parlait de partir sur des règles très très simples c'est parce qu'en fait vu qu'on est une activité sportive jeune et bien en fait d'une compétition à l'autre les règlements peuvent varier il y a une fédération il y a une fédération qui essaye de homogénéiser mais vu que c'est jeune c'est très compliqué parce que tout le monde a envie un peu de penser avoir la bonne idée etc et du coup tu as des compétitions par exemple il va y avoir une touche et en fait celui en face va avoir le droit à un geste d'escrime pour retoucher derrière et ça annule ce qui se passe le combat va commencer c'est parti on voit tous les gestes un petit peu là benji tout à l'heure a évoqué la gestion de la distance justement on le voit très très bien effectivement là il annonce les deux points en même temps mais ça s'est mis un énorme coup sur la tronche d'où l'importance du couvre-masque par-dessus le masque tu peux toucher à la main on est d'accord et là il s'autorise les gants tu vois il y a des compétitions qui les interdisent parce que c'est trop compliqué pour les orbites de savoir si c'est le gant ou les quillons donc des fois ils font des tirs de touche sur les gants parfois ça se matraque la gueule ça se matraque clairement c'est pas la prétition entre le béhourd et les AMHE en fait le béhourd ça va plus être la tendance duel alors que le béhourd ça va plus être un sport un peu full contact voilà c'est ça le béhourd c'est du full contact en armure les AMHE c'est de l'escrime avec des armes en ciel c'est ça c'est une très bonne question c'est une très bonne question et les deux sont très très cool ouais clairement c'est juste des pratiques différentes c'est pas impossible qu'on fasse un live béhourd sur la chaîne d'ailleurs un de ces quatre alors tu vois la pointe qui est partie là tu vois pour ne pas se faire toucher elle aurait pu mieux un peu mieux placer ses quillons vers le haut tu vois pour que la réplique de l'adversaire touche la garde les quillons c'est ce qu'il y a sur les la garde pardon c'est la garde je vois des moves de kendo c'est normal c'est un peu les mêmes types d'armes en réalité donc un peu long comme ça à deux mains donc c'est pas étonnant vu leur manière de travailler c'est normal qu'ils tombent sur du kendo parce que toi par exemple quand tu combats tu as beaucoup plus d'épées au dessus de ta tête et là pour le coup on voit beaucoup moins le côté kendo tu vois ah oui complètement moi je ne me bats absolument pas comme un kendo mes gestes d'attaque sont très horizontaux au dessus de la tête et très horizontaux ça on avait une attaque ça serait intéressant de montrer la différence une attaque un peu courte qui a été punie et la victoire évidemment bien jouée 5-3 alors normalement on n'a pas mis de micro sur Habit parce que ça peut crier un peu fort des fois donc on a préféré plutôt mettre les micros d'ambiance mais voilà il explique un peu les infos c'est hyper cool comme ça ici de manière générale on avait une combattante en noir qui avait tendance à y aller fort sur l'avant et à se faire punir peut-être un peu rapidement vous en voulez un peu plus on peut en refaire c'est comme vous voulez là il y a 5-3 pour Beryl donc on peut soit continuer on peut on se refaire un peu on est à 3 minutes à peu près je re-check oui on peut se refaire un petit on a le croc qui nous regarde attention pour le temps c'était un petit on garde les mêmes en trois allez on se rentre 2-3 allez en trois allez tapez-vous plus un autre rang allez c'est reparti encore encore il faut juste que tu me remette le micro comme ça si on va les interviewer ouais tu vois on est très proche de l'escrime moderne dans l'idée clairement ça se joue vraiment le fil de la lame c'est très proche il y a aussi prise d'espace avec les jambes aussi où tu avances vers ton adversaire le genou c'est à l'accoucher genou question de la distance clairement c'est exactement ça genou à nouveau pareil même punition il y a beaucoup de pratiques d'AMHE où justement le but du jeu c'est d'arriver à faire croire que ta distance n'est pas bonne alors qu'en fait t'es en pleine exactement bravo bravo Elena on va laisser les filles souffler un tout petit peu effectivement comme ça elles vont revenir derrière pour une autre arme elles vont se changer un petit peu c'était bien intense ouais gestion de distance on parlait justement gestion de distance parce que tu veux t'asseoir avec nous juste d'autant que ça reprenne gestion de distance on a vu Elena toucher 2-3 fois au niveau du genou parce qu'elle gérait mieux la distance et alors il y avait de ça mais surtout elle a fait ce que Ben t'a dit de ne pas faire c'est que Beryl a posé le pied le bras plié et ensuite allonge son bras ce qui fait que du coup elle casse la distance du coup elle se retrouve à la distance d'Elena à ce moment là à ce moment là Elena allonge ses bras va toucher il avait dit quoi c'est vraiment le meilleur c'est vraiment le meilleur il avait tout c'est de l'escrime c'est du kendo c'est tout ce que vous voulez c'est de l'opposition si je casse la distance sans être suffisamment menaçant ok forcément je me mets en danger exactement sans forcer l'autre à être dans la défensive et donc ça va être un jeu comme ça de comment dire d'action et de réaction on parle dans un échange de phrases d'armes pourquoi ? parce que l'attaquant pose une question comment j'y réponds est-ce que j'arrive à trouver une réponse si j'arrive à trouver une réponse je mets en échec l'offensive pour ensuite proposer une nouvelle offensive ou une contre-offensive etc donc c'est un dialogue finalement au-delà de l'opposition je veux gagner etc ça reste un dialogue c'est une phrase d'armes donc l'échange comme ça on peut l'analyser en profondeur à l'épée elles sont au taquet elles sont au taquet on a envie de se battre fermez-la c'est la fin de saison on va être en pause pendant deux mois alors là c'est énervé justement en tout cas bien joué Héléna est-ce que t'as bien joué au niveau du genou tu voyais qu'elle avançait un petit peu justement un peu oui après j'ai noté que le genou était plus proche ok et donc j'ai profité elle en a profité justement peut-être la prochaine fois il faudra faire un petit peu attention la revanche au sabre la revanche au sabre directement d'ailleurs on va pouvoir est-ce qu'on va voir du coup là c'est du sabre de cavalerie le sabre de cavalerie exactement alors ce sont des modèles sportifs évidemment donc comme tu disais tout à l'heure les épées historiquement elles vont jusqu'à 1,6 kg aujourd'hui dans les armes sportives on va avoir des armes qui peuvent être légèrement plus lourdes parce qu'elles sont bluntées et parce qu'elles sont non tranchantes bluntées c'est-à-dire qu'il y a ce protection ou la lame fait comme ça soit la lame est repliée comme on peut le voir c'est pas mal là si voilà c'est replié et surtout très important le sabre n'est pas tranchant vous voyez il n'y a pas de problématique j'ai confiance j'ai confiance une coquille pour protéger la main ce qu'on n'a pas sur une épée longue puisque là on a une garde en croix et qui se manie à une main d'accord donc là contrairement à ce qu'on a vu tout à l'heure tout à fait il y a deux mains exactement très bien donc là on a eu le poids pour ça on demandait c'est quoi le poids des équipements à peu près que porte en gros une tenue ça fait aux alentours d'une dizaine de kilos une dizaine de kilos à peu près avec la feur on arrive très très vite vers 13 kilos c'est réparti sur le corps donc on le sent pas tant que ça c'est ça qu'il faut se dire au bout de 5 minutes de combat on le sent oui évidemment disons que tu ne l'as pas à bout de bras effectivement c'est réparti sur le corps mais le poids n'est que très très peu modulé en fonction des gabarits donc toi tu as un équipement complet tu vas aux alentours de peut-être 13 kilos Elena qui fait moins de 50 kilos elle a 10 kilos donc le rapport est complètement différent et d'ailleurs on va dire que tu es solide je suis solide est-ce que d'ailleurs quand on parle de sport est-ce qu'il y a des catégories de poids par exemple comme au judo tu vois il y a des catégories de poids si tu regardes bien dans les sports quand il y a lutte ou percussion c'est à dire qu'en boxe il y a des catégories de poids en judo lutte il y a des catégories de poids en escrime il n'y a pas de catégorie de poids en kendo il n'y a pas de catégorie de poids il va y avoir des catégories de poids uniquement quand le poids va avoir un impact donc tout ce qui est percussif et lutte par exemple à la hache noble ça pourrait être plus pertinent quand il y a des catégories de poids après ou à la lutte voilà parce qu'il y a de la lutte ça repose même là-dessus ou la dague et tout il pourrait y avoir des catégories de poids et au-delà de ça le souci c'est qu'on manque de pratiquants aussi pour pouvoir faire des catégories de poids et bien je propose qu'on passe au sabre au sabre let's go en route pour la bêtard c'est intéressant que tu fasses une épée longue parce qu'il y a des gars qui vont repasser pour l'épée longue que tu fasses peut-être un combat face à l'un d'eux pour voir un peu les différences techniques parce que vous verrez que c'est pas la même façon non plus de faire les combats et c'est aussi très intéressant à regarder on va regarder on est reparti donc cette fois c'est le sabre de cavalerie comme on le disait ne change pas on garde les mêmes règles même règles on est l'âme on peut avoir la même logique d'affrontement donc on va pas s'embêter ah ouais ça se fait donc là tu vois t'es plus déjà sur de la taille plus sur du tranchant effectivement ça ressemble beaucoup plus à du sabre moderne dans l'idée mais en moins rapide t'es plus proche quand même aussi ah oui oui arme à une main donc t'as moins d'allonge et puis au sabre même si tu peux le faire tu vas moins chercher des coups d'estoc même si ça se fait et ça c'était très bien ça c'était propre oui ça c'était propre là encore toujours le genou trop avancé elle fait toujours cette petite erreur cette petite erreur en fait elle enclenche et du coup c'est un signal incroyable pour s'amuser tu réagis bien tu peux faire des fausses infos tu sais faire genre t'engages actuellement tu peux le faire il y a même des gens qui reposent en fait c'est ce qu'elle devrait faire maintenant c'est ce qu'elle devrait faire maintenant qu'elle s'est fait avoir plusieurs fois il faudrait qu'elle envoie un faux signal exactement et du coup qu'elle prenne ce qu'on appelle un comportement de presseur c'est à dire vraiment lui faire croire qu'elle va avancer reculer et puis rattraper derrière double pas de point du coup quand elle se touche en même temps pas de point voilà comme ça au moins parce que comme disait un maître d'armes italien il n'y a aucune gloire à partager sa victoire avec son adversaire c'est beau ce que vous dites c'est vraiment incroyable le mouvement que tu peux avoir le sabre en fait tu vois bien j'adore le sabre c'est vraiment il y a une c'est incroyable il y a un flow c'est vraiment majestueux quoi le sabre il y a vraiment une notion de flow où tu vas être vraiment beaucoup avant arrière comme ça c'est très intéressant moi j'aime beaucoup moi j'aime bien le ça c'est beau c'est beau magnifique c'est complètement c'est complètement autre chose par contre on lit quand même très très bien les temps mais je trouve ça trop agréable à regarder ce que je disais en fait c'est vraiment majestueux quand tu as le sabre tu arrives à esquiver tu peux re-attaquer derrière etc c'est une parade il faut avoir une capacité à plier sa colonne par contre dans le sens qui n'est pas naturel pour pouvoir esquiver les coups c'est pas faux il y en a une qui l'a fait une fois mais ouais peut-être qu'on peut avoir les deux combattantes qui peuvent venir nous faire un petit tour avec Beryl qui s'en est bien sorti sur cette oui ça va mais en fait tu t'es encore fait un peu avoir tu es sur le fait que tu avances ton genou mais tu as réussi un peu à rectifier à la fin du combat oui en fait je fais du sabre depuis longtemps donc dans le sabre j'ai plus d'habitude que dans les pelons à retirer ça ok en tout cas c'était trop agréable de vous voir combattre c'était vraiment c'était vraiment depuis combien de temps vous faites des AMHE 4 ans 4 ans 4 ans et demi 5 ans et 4 ans et demi 5 ans aussi c'est quoi vos armes de prédilection toi c'est plutôt le sabre le sabre plutôt le sabre je préfère aussi le sabre le sabre aussi en tout cas c'était trop cool les gens ont vraiment kiffé sur le live donc merci à vous d'être venu nous montrer peut-être qu'on pourra les revoir tout à l'heure puisqu'on fera un petit vote tout à l'heure sur quelle arme quel combat vous avez préféré et comme ça on pourra faire revenir des combattants ou combattantes justement pour plus tard dans l'émission merci beaucoup merci on pourra aller se reposer après avoir tout donné bien sûr bravo à elle le sabre c'est beau quand même le sabre aussi ça a du style le sabre ça a du style c'est comme la rapière c'est à dire que les gens qui font de l'épée longue généralement c'est des gens un peu ennuyeux qui sont un peu bourrins généralement on les aime pas beaucoup mon arme préférée c'est plus l'épée longue depuis un petit moment c'est des solidarités le mec a jeté le truc je ne suis pas de la nupesse je suis du parti socialiste j'aimerais que tout le monde soit d'accord avec ça c'est pas un combat spectre non non c'est un truc je ne sais pas si ça va être présenté ce soir mais quand tu as deux armes épée de côté ou rapière et une main gauche ça pour moi c'est incroyablement bien ça aussi c'était ça c'est élégant et ça j'adore on veut du combat élégant et par contre à arbitrer c'est un enfer parce que du coup tu as deux choses à gérer parce que tu peux attaquer avec ta dague aussi ou alors si le mec il a une cape alors là laisse tomber ce sera le bout de Thomas en tout cas c'était super intéressant on va pouvoir revoir tout à l'heure du sabre de cavalerie on va pouvoir revoir de l'épée longue ce que je dis j'aurais bien aimé voir Benji aussi face à un de la salle d'armes ça aurait été cool ah mais dites-le dans le chat et ça peut s'organiser en fin de soirée on peut le faire là aussi tout est possible si moi en 5 minutes je suis équipé en 5 minutes il s'équipe il a dit qu'il aimait plus les pulls on est d'accord on a déjà des traités de double épée donc une épée dans chaque main est-ce que un sabre dans chaque main on a déjà pu ? un traité un sabre dans chaque main je crois pas je pose une question attention de la double épée ça reste quand même assez exceptionnel c'est vraiment et puis les contextes c'était très précis c'était vraiment genre à l'école de temps en temps ils faisaient ça un peu pour agiliter le corps travailler tes deux membres etc c'est plus de la blague qu'un vrai truc c'est ça mais il y avait il y a eu très très peu de duels de double épée et encore que c'était une épée et une plus petite épée qui était presque une dague dans la main gauche mais c'était décrit comme une spada mais un peu plus petite très bonne vidéo à retrouver évidemment sur la chaîne entrez en lis si vous voulez sur le sujet le gimmick de la salle si vous voulez en avoir plus et vous abonnez bien sûr évidemment n'hésitez pas à avoir les copains de cette arme bien sûr moins 10% avec le code Rivenzy évidemment on va passer à la suite évidemment des combats on a un autre moi qui m'intrigue un peu je ne vais pas le cacher c'est un combat à la baïonnette tout à fait combat à la baïonnette alors moi je me disais quand même alors la baïonnette c'est une autre appellation pour une épée non c'est vraiment baïonnette type 14-18 c'est ça alors là c'est un peu plus un peu plus ancien dans le modèle et c'est surtout une arme du Jokundo je crois donc qui est une discipline japonaise il y a trois disciplines qui utilisent le matériel qu'on peut retrouver dans le Kendo ou le Naginata donc il y a le Kendo la Naginata et il y a le Jokundo qui est encore pratiqué aujourd'hui avec de la compétition internationale etc il pratique avec et c'est des simulateurs qu'on a donc qui sont en chaîne blanc qu'on a fait venir du Japon ça coûte un rein et je reste poli deux en fait pour être précis et plus la rate en supplément c'est pour la douane donc ils vont avoir des grandes spalières donc les spalières c'est une pièce de protection qui va protéger l'épaule et l'aisselle qui est la cible principale à la baïonnette et effectivement c'est basé si on veut dire sur des traités du 19e siècle jusqu'au 20e siècle la théorisation de la baïonnette est encore effective aujourd'hui dans le sens où la dernière charge à la baïonnette il y a un témoignage du caporal qui l'a mené sur le pont un pont à Sarajevo qui est extrêmement poignant on l'a regardé en live n'hésitez pas à regarder la chaîne de l'instant prévo donc c'est tout le monde on est envahis sur cette chaîne du coup blague à part c'est vraiment un fusil avec une lame au bout et donc il y a une façon de pratiquer ça ce qui est intéressant je pense par rapport à tout ça c'est qu'on a des vidéos aussi de combat à la baïonnette moi dans mon imaginaire tout de suite je pense à notamment des vidéos japonaises où on voit des soldats s'entraîner et je pense aussi à des vidéos américaines où on voit comme ça des soldats s'entraîner à la baïonnette donc c'est intéressant parce que là vraiment on a un témoignage vivant t'as pas mieux c'est compliqué de faire mieux c'est sûr que la source elle est cool c'est vraiment de la propagande après oui c'est la propagande mais tu vois l'arme utilisée mais au-delà de ça il y a eu un sport développé par l'armée pendant l'entre-deux-guerres où justement il y avait des compétitions de baïonnettes en France donc il y avait une école française de baïonnettes il y a eu des traités il y a eu même de la vidéo des débuts de vidéo sur cette pratique-là vraiment ils se sont même avant la première guerre mondiale ils se sont reposés sur la baïonnette sportive pour créer un petit peu des héros de guerre qui sont exceptionnels et du coup pour relancer un peu le patriotisme français ils se sont pas mal reposés sur cette arme du coup qui était la nouvelle entre guillemets la nouvelle épée de soldats on va dire oui tout à fait de toute façon le sport a toujours eu cet aspect il m'en met encore aujourd'hui cet aspect très comment dire politisé dans le sens où l'origine du sport on va dire c'est les jeux olympiques pour schématiser mais rien que dans la Grèce antique les jeux olympiques il y a déjà un côté politique c'est les jeux olympiques donc on arrête de se foutre sur la gueule on arrête la guerre maintenant on va se foutre sur la gueule dans le stade parce que mais sans trop se tuer parce que bon l'orthépale et le pugilat c'est quand même bref mais du coup il y a vraiment ce côté ça reste une opposition qui est aussi politique on retrouve ça tout au long de en tout cas de ce que j'en sais tout au long du Moyen-Âge pendant les joutes à pied ou à cheval il y a le côté il y a un côté toujours très politique qu'on retrouve aujourd'hui malheureusement avec la situation actuelle alors du coup là on va pouvoir découvrir la baïonnette les gens sont très intrigués dans notre chat de pouvoir justement pouvoir regarder pouvoir regarder ça les gens demandent si ce sera un baï honnête bien sûr allez c'était super c'était là donc on va pouvoir découvrir la baïonnette on va te laisser s'installer alors comme tu disais on a un équipement un peu particulier parce qu'on a du coup cette protection au niveau de l'épaule parce que là il n'y a pas la flexibilité non exactement alors là si vous pouvez voir la flexibilité elle est de l'ordre de zéro zéro absolument zéro voilà et donc on a on a une énorme spalière ici avec une coque en dur là et du mou pour pouvoir planter et pouvoir protéger quand même les sels parce que les sels c'est vraiment une grosse protection oui oui là c'est vraiment grosse grosse protection complètement il est actuellement chaud mais il aime ça il pourrait déminer des trucs et ça c'est vachement bien oui complètement donc c'est parti on est parti pour découvrir un peu la baïonnette bien sûr on va pouvoir checker un petit peu ça mais c'est un ombus de mille j'en ai vu j'ai présenté des combats de baïonnettes en convention oui toi t'as une vie il y a longtemps t'as tout fait on a fait ça avec Gaël qui a fait du grec sur cette chaîne la vidéo existe quelque part si vous avez la curiosité de la chercher il l'a trouvé parce que tu me l'avais envoyé peut-être c'est possible on est parti c'est un ombus de mille il arrive premier qui touche il est deux touches dans le même temps d'escrime pas de points prêt allez de faire sortir la lame de l'autre pour ensuite il avait touché au niveau du casque à un moment donné c'est vraiment c'est pas assez appuyé c'est pas assez appuyé et c'est toute la problématique de ce type d'outil c'est que autant quand on voit un sabre ou une épée longue la lame va se plier donc on va se fier à la flèche la flèche c'est la flexion impliquée par l'arme par le gars qui tient le physique là le problème c'est que comme c'est hyper raide on n'a pas le temps on voit pas si ça touche si ça touche pas donc il faut faire gaffe moi je pense que c'était pas suffisant à la tête par contre à la hanche je pense qu'elle était suffisante très bien il y a une première touche ok pas net il y a un côté netteté c'est clair c'est plus simple avec des vraies lames est-ce que l'utilisation de la main est autorisée les gens se demandent dans le chat si par exemple il peut prendre le saisir et après alors pas ce soir évidemment c'est faisable on peut aussi rentrer dans les percussions avec la crosse ça peut être faisable mais pas avec ce type de matériel ce serait trop dangereux donc là on va plutôt se concentrer sur l'utilisation uniquement de la crosse ils ne sont pas assez payés pour qu'on puisse les blesser ils ne sont pas assez payés désolé on n'a pas encore on va voir ça que la prod c'est un gameplay de Jax en fait sur le top play il s'est poussé sur le flanc la parade et la riposte j'ai vu que je n'ai pas regardé en noir il a poussé sur le flanc c'était très propre vous étiez pas du bon côté je le vois bien de ce côté là allez halte et oui on peut lancer à une main 2 2 il est ce lancer à une main et ça c'est sourcé tu vois il y a le traité de Joseph Pinette qui est un militaire français qui a rajouté une petite technique un peu personnelle de lancer à une main comme ça sa baïonnette avec le bout de la crosse voilà c'est ça notamment pour toucher le fin aussi il est propre touche à la hanche et ensuite les deux en même temps c'était pas quelqu'un qui le prime pour des coups de crosse honnêtement les coups de crosse c'est très beau sur les combats de baïonnette j'adore mais ça fait très mal ouais mais on va faire savoir ce qu'on peut ça me manque un peu je comprends très très joli il l'a bien écarté bien écarté bim le battement exactement qui écarte la pointe le champ est libre on allonge les bras on pousse sur la jambe arrière pour se fendre ou faire une marche un peu propulsée effectivement 3-3 en garde prêt allez il y a match en vrai il y a gens qui disent dans le tas qu'ils voient mieux les coups portés avec ça et je suis assez d'accord en vrai c'est la distance qu'il fait et aussi parce qu'il n'y a qu'un seul point d'impact à regarder à l'épée tu as toute la lame à gérer la pointe alors que là tu as juste à regarder le bout noir et voir s'il touche il a tenté une touche à une main mais ça n'est pas passé après ça marche avec du point les gens disaient enfin aussi ils avaient raison tu vas avec ça avec un fusil lebel à une main t'es en mode c'est chaud le lancer quoi aussi ouais mais en fait c'est une question de mouvement fouetté après t'as pas intérêt à te louper tu vois c'est un peu sacrifice quand même merci au revoir mais en fait dans certains cas tu sais que c'est ça que tu dois passer et oui il vaut mieux pour ceux qui arrivent on fait une soirée spéciale AMHE de Nation Gold du The Event on découvre les AMHE les arts martiaux historiques européens et là on est en train de découvrir le combat à la baïonnette en compagnie des combattants et bien de la salle d'armes et on va tester plein d'armes on a déjà vu de l'épée longue on a vu du sable de cavalerie on va avoir deux choses dans la soirée tu vois là il a tenté le gestion c'était très ambitieux c'est très très ambitieux et du coup il s'est fait dégager mais du coup c'était il s'est bien repris c'est à dire le faire en entrée comme ça c'était c'est pour le spectacle c'est ça c'était le spectacle pour le spectacle tout à fait il fait très chaud ils sont sur le feu et puis tu as intérêt à garder bien ta distance parce que là tu as une arme qui est vachement plus longue vachement plus longue merci beaucoup et donc du coup et en plus tu n'as pas de flex donc sur une épée longue quand tu fais un battement des fois tu peux amortir un petit peu avec les doigts pour revenir là quand tu te fais jarter tu te fais jarter vraiment fort parce que l'arme est un peu plus lourde et surtout elle est rigide on a vu un très beau mouvement à une main que tu as réussi à faire mais toi tu as essayé à un autre et en fait tu sens que quand tu en rates un tu te mets bien dans la sauce quand même pour le coup parce que finalement moi je suis chaud de tester un petit peu juste la garde vas-y vas-y le coup lancé tu as pas le coup à une main c'est que tu lances revanche si l'autre fait un battement et puis après il attaque bah c'est compliqué ouais c'est ça oui c'est vrai c'est incroyable donc c'est le coup lancé la fantôme micro la fantôme micro donc tu vas tenir le fusil ici exactement le traité de Nicolas Salié alors ce qui est compliqué c'est qu'en fait vu que c'est une arme de tir tu dois tenir avec ta main droite et en même temps tes pieds gauche devant et c'est pas instinctif parce qu'à la base c'est quand t'as plus de balles ben on charge à la baïonnette donc en fait t'es quand même main droite mais tu fais des fentes avec ta jambe gauche tu vois donc c'est super compliqué en termes d'équilibre en fait et dès que tu pars en lutte tu peux perdre ton équilibre mais c'est assez chouette en fait tu vas pouvoir lancer tout et envoyer ok ah mais c'est ok ok en fait t'as une coordination quand même au niveau des jambes t'as une coordination bras-jambe mais qui est complètement différente de l'épée longue puisque là de base t'as déjà le bras qui est semi-allongé donc en fait ton allongement de bras ça va être uniquement la toute fin de l'extension du bras gauche ok en fait c'est aussi ça le lancer après t'as le lancer donc après pour faire un coup lancé par exemple tu es ici tu fais ton battement tu ouvres la ligne et à partir de là tu vas pouvoir jeter et en fait c'est ce qu'on se disait en fait avec ces armes là ça fonctionne mais avec un fusil on va dire tu vois un peu plus lourd est-ce que t'arriverais à le faire alors oui ça se fait ça se fait il y a des vidéos qui montrent ça au début du 20ème siècle sur les mecs qui s'entraînent justement à lancer le fusil à rester suffisamment gainé parce qu'en fait si tu veux quand tu vas lancer un objet si tu as la bonne mécanique vas-y ouvre la ligne ouvre la ligne si tu as la bonne mécanique tu peux le lancer en étant précis le problème c'est il ne faut pas que tu te foires donc en fait le problème ce n'est pas de lancer le fusil c'est qu'est-ce que je fais avant pour préparer la situation qui va être la plus favorable quasiment à son point parce que si tu le rates si tu le rates c'est mort après ce qu'on peut faire c'est que par exemple il y a des manuscrits par exemple Jean-Joseph Renaud qui a fait un des traités il dit que quand tu lances le coup ton autre main elle reste un peu tendue en dessous tu vois pour rattraper en fait tu balances la baïonnette mais voilà ta main tu vas la tendre et tu vas la garder un peu en dessous genre au cas où quoi genre un peu en dessous elle ne touche pas la croche mais juste comme ça voilà tu laisses comme ça avec la main en dessous pour pouvoir rattraper en fait ok je le fais vraiment d'un approximatif par contre tu as intérêt à être prêt à te barrer très 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 vite parce que si lui il fait un battement non justement là garde ton fusil pars et là finalement on retrouve des choses qu'on peut voir sur le rétière par exemple tu as une problématique plutôt que de te barrer en restant en garde ben là si lui il fait un battement avance ben moi je vais me barrer complètement par là pour aller le plus vite possible en remettant ma pointe ah ok ok trop intéressant mais vraiment c'est la première fois que je vois un combat de la baïonnette enfin une baïonnette et c'est vraiment c'est vraiment ce que je fais mais arbitrer c'est une purge parce que non mais tu sais que les gens ils étaient dans le chat qu'ils avaient plus ils voyaient mieux les coups que parfois avec d'autres armes parce que tu as un point d'impact qui est plus identifié et donc c'était plus impassif mais trop intéressant en tout cas merci beaucoup en tout cas d'avoir nous avoir permis de découvrir ça allez vous déséquiper et on passe au sabre on va passer au sabre on va repasser à une discipline qu'on a bien aimé tout à l'heure le sabre cette fois-ci masculin qu'on va pouvoir tester donc là ils vont enlever justement leur équipement spécifique à la baïonnette on va pouvoir revoir un petit peu ce qu'il s'est dit vous avez kiffé la baïonnette ou pas dans le chat niveau la baïonnette niveau poids c'est comment et c'est un bois particulier ou non ? alors on a expliqué c'est un bois particulier c'est du chêne blanc celui-là du chêne blanc qui est très dense extrêmement dur et qui va permettre d'avoir une longévité assez exemplaire pour ce type d'utilisation donc elle est bien mutilée donc il vaut mieux avoir du bois clairement niveau poids les fusifs historiquement alors je parle sous le contrôle de mes confrères évidemment mais il me semble que les fusifs ne m'ont pas à plus de 5 kg en gros sur du premier empire on est un peu au-dessus on a un peu compris baïonnette je crois on est à 7,4 kg il faut quand même un bout de bras il va falloir les lancer tu en as testé deux chez moi le premier empire et le second empire c'est un peu qui sont quand même assez lourd et c'est pour ça j'essaie de me projeter en me disant si je vais le lancer il faut que je sois sûr de moi que je connaisse vraiment bien le geste après là on parle d'armes de guerre là on est dans un contexte sportif donc le coup de lancer c'est un contexte sportif bien sûr évidemment sûrement qu'on y serait beaucoup utilisé dans un contexte c'est très différent on le rappelle dans un contexte sportif et aussi est-ce qu'on tenait on se battait à la baïonnette de la même manière au Japon qu'en Europe par exemple ou aux Etats-Unis alors de ce que j'en sais la baïonnette au Japon elle a été amenée par les Anglais donc du coup oui de ce que j'en sais aussi sur les Américains ils ont développé un système de baïonnette pour la seconde guerre mondiale juste avant et pendant et après où eux ils travaillaient à l'inverse des Français c'est-à-dire que les Français faisaient une fente avec la jambe avant correspondant à la main avant comme on a vu tout à l'heure si c'était gaucher ou droitier reprendre une épée ou n'importe quel type d'outil finalement ceci fera forcément bien l'affaire donc là je tiens ma baïonnette comme un Français donc avec ma jambe gauche devant et les Américains eux travaillaient complètement à l'envers parce qu'ils partaient du principe que quand on allait à l'impact il fallait tout verrouiller donc je vais verrouiller tout le corps pour avoir le plus de puissance possible et former les gens le plus rapidement possible les Français partaient du principe que ils allaient coordonner ça on est dans l'entre-deux-guerres plutôt proche de la fin de la période juste après la première guerre mondiale où ils étaient basés sur l'escrime et donc ils allaient faire de l'escrime à la baïonnette concrètement alors que les Américains ils avaient pour objectif de former le plus de gens possible le plus vite possible et donc avoir un mouvement qui est c'est assez instinctif quand tu donnes un outil à quelqu'un la logique ça va être d'allonger le bras qui tient l'arme et la jambe opposée donc de se mettre complètement en torsion ok très bien mais écoute c'est chouette parce que voilà je vous me demandais comme il y a plusieurs les baïonnettes ce qui est bien comme on le disait en plus on a des vidéos on peut voir à quoi ça ressemble donc c'est chouette ce sont pour la plupart des vidéos de propagande dis-moi plutôt 5 kilos pour le fusil plutôt 5 kilos pour le fusil merci beaucoup pour l'appréhension donc on était dans ma tête je me suis dit 7 kilos c'est beaucoup je sais vraiment beaucoup et depuis 2 minutes je suis là genre vraiment et du coup là j'ai profité que la caméra a changé j'ai ouvert en strade internet comme ça genre on est tous sur 400 kilos la caméra il a tous ses bouquins c'est ça c'est une remorque c'est une remorque c'est vraiment au moment où je l'ai dit j'ai fait c'est une connerie ça j'ai dit une bêtise on va pouvoir enchaîner sur le prochain combat et là on va passer sur du on va revenir sur le sabre justement le sabre cette fois-ci masculin comme je le disais donc voilà on le disait un geste aérien ça va être agréable chez les dames chez les gars ça peut être un peu plus énervé justement on va voir un petit peu les différences qu'il peut y avoir en termes d'intensité d'engagement de vitesse et de propreté technique souvent il y a des écarts assez intéressants ok et bien on va regarder ça on va regarder ça avec grande attention donc ça reste c'est la même règle que tout à l'heure exactement pas de variation on va pouvoir regarder ça ça va les gars ? on est parti à tout en cinq touches du coup Paul recule un tout petit chouïa qu'on soit bien centré voilà nickel salué Thibaut a appelé le conservateur du musée de l'armée en scred qu'est-ce qu'il y a de la connerie ? qu'est-ce qu'il se passe de la connerie ? une petite étincelle incroyable la dingue ça fait le spectacle ici oh là 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 il y a aussi de la pyrotechnique on n'a pas l'assurance pour ça c'est ça petit retour là là vous avez vu faire fort contre fort c'est celui qui lance le coup qui aura plus de chances de toucher malgré la parade la parade on va bloquer le faible avec le fort donc le faible c'est la pointe c'est la pointe c'est la pointe le faible c'est la pointe le fort c'est le bas c'est pour les gens qui nous rejoignent abonnez-vous à sa chaîne d'ailleurs sois secondi j'écoute j'écoute 2-0 en gare prêt allez oh là 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 le retour là l'attaque parée et ça touche après hop donc l'attaque est parée la touche la touche est direct derrière il me semble oui 3-0 en gare prêt allez ça se regarde ça se jauge allez 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 oh ah dommage la parade à la fin dommage sur la parade à la fin mais en dessous là c'est c'est propre en 4-0 en gare prêt allez ouah dans le casque là ouf l'attaque est parée la riposte 5-0 vainqueur on est joué je suis là sur ma femme j'avoue je m'en reviens on peut se remettre en 3 points ouais je suis chaud si c'est possible la revanche le retour de la vengeance si c'est possible de l'oudibuff en garde l'oudibuff prêt allez allez on est en 4-3 et enchaîne c'est joli ça l'attaque prépare la riposte et la contre riposte je donne la riposte 1-0 en garde alors c'est des chaussures d'escrime une sorte d'utilité chaussures de badminton moi j'ai des chaussures de badminton chacun fait sa tambouille il y a rarement des équipements vraiment dédiés à part chaussures de box aussi qui sont utilisées ouais ouais chaussures de box vous que j'ai à reprise offensive 2-0 en garde il y a des gens qui essayent aussi de faire ça avec des chaussures historiques allez mais pas longtemps mais pas longtemps les chaussures gauloises on n'a pas c'est la petite claque là l'attaque à la jambe l'attaque à la tête dans le même temps d'escrime pas de points toujours 2-0 en garde allez tu peux ouais tu me gênes ouais carrément c'est possible oh on est pas facile ça là elle est pas facile celle-là ouais 2-0 toujours ils se sont un peu rentrés dedans en fait je suis l'arbitre sur le tout que je veux allez c'est pas propre hein et la revanche 3-0 et la revanche on arrête vainqueur c'est la revanche quoi c'est bien on voit on voit la différence avec les femmes là on est sur un beaucoup plus de déplacement beaucoup plus de distance alors que les femmes ont eu tendance à être plutôt sur quelque chose de très de très dans le flot un jeu plus de corps exactement un beaucoup plus de jeu de jambes tout à fait c'était c'était très très beau on va vous passer le micro ouais moi je me pose la question parce que tu gagnes 5-0 la première et tu perds 3-0 la dernière qui s'est passé euh je pense que c'est du mental ouais honnêtement c'est du mental genre il y a plein de trucs qui sont passés des formules magiques qui sont passées au premier assaut je veux dire je vais pas les retenter ok j'étais un peu plus peureux et lui il a dit j'ai rien à perdre ouais le premier je sais je sais que c'est quelqu'un qui a plus d'expérience au sabre que moi donc j'ai tenté un peu des trucs le deuxième j'avais un peu étudié ce qu'il faisait j'ai essayé de me réajuster là ça a marché mais après de toute façon l'escrime c'est toujours un jeu d'adaptation parfois à la microseconde donc en fait une erreur est vite arrivée euh on peut se savoir plus expérimenter qu'un autre qu'un autre combattant jamais se relâcher toujours rester vigilant parce que à un moment je peux faire une bêtise ouais et lui il la fait pas il fait une bêtise de moins que lui de moi ouais c'est ça en fait du coup vous avez su vous adapter trouver vous adapter le mental comme tu disais qui a joué sur la deuxième manche en fait ce qui est intéressant c'est qu'à un niveau d'escrime quand on a un peu de la bouteille ça devient de la technique mais de la stratégie aussi bien sûr genre j'ai des cartes ou c'est de l'échec quoi puis vous connaissez bien aussi comme vous êtes dans la on se connait bien donc on connait les profils et vraiment c'est en mode est-ce que j'y vais est-ce que j'y vais pas qu'est-ce qu'il va faire en fait on prévoit même des contre ripostes des ripostes tu vois ouais c'est ça ouais la seconde intention en fait c'est la première intention c'est je veux toucher la seconde intention c'est je vais faire une feinte pour créer une réaction adverse pour en tirer parti la troisième intention c'est je vais faire une feinte je sais qu'il va faire ça donc moi après je vais faire ça et là on rentre dans un jeu d'échecs en fait si le jeu d'échecs était considéré comme un art noble au moyen du moyen-âge par exemple sur la fin du moyen-âge en tout cas 14 15e siècle et après tout au long de la renaissance c'est parce qu'effectivement ça développe de la stratégie la technique c'est la mise en oeuvre du geste qui va être efficient on va intégrer ces gestes dans une stratégie générale dans une tactique générale qui s'intègre elle même dans une stratégie générale c'est une espèce de cercle concentrique où au centre tu as le geste technique mais après qu'est-ce que tu fais comment tu fais qu'est-ce que tu agrèges pour mener un combat à bien et gagner ton combat, run après run en connaissant oui ou non la stratégie de ton adversaire et comment est-ce qu'on construit une victoire finalement merci beaucoup les gars en tout cas pour le sabre, c'était super intéressant de vous suivre alors ils vont aller s'équiper, moi je suis chaud qu'il y a un petit test aussi face à Benji en vrai il a remis sa veste dis donc j'ai plus mon micro mais j'ai remis bien sûr il a remis sa veste parce que moi je suis curieux aussi voir un petit peu voilà l'école de Clermont-Ferrand comment ça va se battre l'école de Clermont-Ferrand c'est comme ça qu'on peut l'appeler c'est vrai c'est bon mais c'est bon en vrai ça peut être dit comme ça c'est les paris dans le chat est-ce qu'on dirait pas trop l'école d'Omer en vrai petite prédiction de 30 secondes là du côté de la Moderna l'école Arverne finalement l'école Arverne on pouvait peut-être lancer une petite précision peut-être du côté du chat est-ce que Benji va remporter son combat ou pas j'ai très peu l'habitude d'affronter des gens qui combattent de cette manière ok ça va être, il va falloir que je m'adapte extrêmement vite ça va être un choc de style quoi allez en 1 point de quoi ? en 1 point histoire de bien doser le truc c'est ça parce qu'en fait j'ai plus l'habitude de combattre avec des gens qui pas forcément qui jouent en longue pointe comme ça et du coup j'ai moins l'habitude pardon et du coup il va falloir que je m'adapte effectivement parce que nous on est vraiment sur de l'escrime germanique même l'escrime italienne les gens que j'affronte ils font du bolognais c'est pareil c'est des gestes très amples et tout donc on va voir si peut-être que je m'en sortirai pas et que je me ferai défoncer et dans ce cas là je me ferai virer de mon club certainement sachant que je suis censé être le futur président tu seras dépossédé il y a de la place à Paris en exil bien sûr bien sûr il y a la team Arvernes alors dans les autres armes qu'on aura après donc vous allez voir il va y avoir de l'épée longue il va y avoir ensuite de la hache il va y avoir du combat en armure la hache noble la hache noble on se respecte nous monsieur s'il vous plaît la hache noble le panache c'est important il y aura de la hache noble donc voilà il y a quand même pas mal de choses quelques combats encore il y aura du combat en armure l'Archnisch-Fechten Archnisch-Fechten excusez moi en allemand tu as le Bloss-Fechten qui est le combat civil ton micro pardon oui du coup on a le Bloss-Fechten qui est ce qu'on a fait du coup tout à l'heure le combat civil en fait et du coup le Archnisch-Fechten qui est le combat en armure et tu as aussi le Ross-Fechten je sais pas si ma prononciation est exacte en allemand je suis désolé qui est le combat à cheval voilà donc tu as ces trois composants nous avons deux canassons avec nous bien sûr on a du coup Juliette et paquette et paquette et ce sera Thibaut le canasson exactement en tout cas la team Arvern est avec toi Benji est-ce qu'on se fait le combat comme tu veux soit on commence à un contre deux visiblement c'est d'abord de les voir évoluer parce qu'en fait j'ai envie qu'ils se fatiguent j'hésite à rapprocher un truc je vais analyser la stratégie voilà comme vous voulez on commence par eux comme ça ils sont chauds et puis après toi tu passes avec Matou c'est bien ça comme tu veux on vous laissera on repasse de faire on peut faire avec les deux ouais on peut faire avec les deux je les ai déjà rencontrés il y a quelques années ça va être intéressant parce que vous pouvez vous rencontrer en compétition un contre deux tu vois des... en un contre deux en un contre deux excuse nous les gueulasses j'ai peur de gagner trop vite merci en route pour la bagarre c'est vrai qu'on a vu que c'était très linéaire au final allez c'est beaucoup plus linéaire c'est pas forcément un mal parce qu'en plus t'as des maîtres d'armes à l'époque qui disaient que de toute façon le plus simple c'était d'aller à l'estoc ouais si tu prends moins de risques c'est plus mortel ça tape un peu ça tape un peu qui touche tu fais bras jambes ils sont très très bons c'est deux très très bons 1-0 en garde prêt allez est-ce qu'il sait ce qui se fait de mieux c'est le meilleur cru de paris en tout cas ça s'achète que les prédictions avaient été lancées j'espère qu'il coupe sur les gants au main 2-0 en garde mais moi du coup ce que je vais essayer de montrer c'est vraiment la différence de technique que je gagne ou que je gagne pas après c'est autre chose mais par contre que ce soit en armure ou au sens ça reste du combat civil pas grand lien avec le champ de bataille évidemment la réalité du champ de bataille est bien différente on le sait bien en revanche le duel était utilisé dans plein de contextes différents pardon les gens disent que c'est différent d'un contexte avec le champ de bataille évidemment mais le duel pouvait exister aussi le duel judiciaire a existé enfin il y a eu différentes manières aussi cela dit il y a des pratiques d'AMHE qui sont liées au champ de bataille la fin d'attaque et la continuation en l'occurrence on est sur du duel mais c'est pas le cas de toutes les pratiques d'AMHE ça respire fort on sent quand même qu'ils ont enchaîné la troisième arme qu'ils sont en train de faire ça a touché au niveau de l'air il s'est fermé au niveau du coup c'est terminé oui en fait il a peint 10 secondes actions je vais toucher dans mon final d'action 5-0 vainqueur bravo et proprement j'ai envie de vous le dire et proprement c'était très intéressant bravo franchement c'était très chouette une petite pause les gars et après petite pause histoire de parce qu'ils ont bien enchaîné mine de rien comme ça tu peux aller finir de t'équiper Benji hop je récupère ton micro je vais le poser l'ingé son pour préserver les oreilles de notre cher technicien bien sûr donc ça va être intéressant en tout cas on a vu mais c'est on envoie de l'information à l'adversaire des fins et en fait c'est c'est que c'est principalement psychologique c'est 80 à 90% psychologie finalement le combat on a un traité de rapière italienne qui dit textuellement que les scrims c'est un duel entre deux menteurs oh alors en fait il y a de ça les italiens exactement ils ont ils ont les sens de la forme exactement le sens de la forme mais c'est adapté on l'a vu justement dans ce combat là c'est à dire qu'on a eu une fausse information du pied qui a été prise au premier degré qui a été punie immédiatement derrière on est là très clairement sur un une discussion entre menteurs bien sûr il y en a un qui a menti plus fort que l'autre c'est exactement c'est exactement ça alors moi je je pense que ce que je vais faire après c'est qu'on va regarder le combat de Benji et je pense qu'après je retournerai un petit peu tâter un peu de l'épée pour essayer un peu de toi t'as envie de faire de la même chose non mais juste pour un peu débriefer ce qu'ils ont fait ce qu'ils se sont un peu voilà ce qu'ils se sont envoyés dans la tronche ça va être super intéressant tout est possible donc bien sûr c'est du combat psychologique bien sûr et là on revoit justement les moments de ce combat avec le petit replay toi Thomas c'est quoi ton arme de prédilection celle que t'aimes bien alors moi j'ai fait un petit peu d'épée longue mais il y a très très longtemps moi mon coeur de métier c'est le béhourd maintenant donc je suis prof de béhourd donc moi j'aime beaucoup tout ce qui va être lutte lutte, pieds poings, contacts et judo toi aussi j'ai fait 10 ans de judo aussi le béhourd qui va être vraiment c'est pas les mêmes armures c'est pas les mêmes équipements c'est vraiment autre chose là on ne fera pas de démonstration de béhourd après si vous souhaitez en voir n'hésitez pas peut-être un prochain live peut-être un prochain de la chaîne Golosyeven qui se dit peut-être peut-être mais en tout cas voilà moi c'est plutôt ça après j'aime beaucoup aussi tout ce qui va être lutte, dague ce genre de choses et puis l'analyse et l'arbitrage de l'épée longue moi j'ai arbitré plusieurs fois plusieurs tournois d'épée longue je continue à en arbitrer de temps en temps donc j'aime beaucoup l'arbitrage de l'épée longue je trouve que c'est un jeu très très intéressant très sympa dans la psychologie justement dans l'espèce de jeu de chat et la souris le duel de menteurs est-ce que ça ne prend pas que tu vas arbitrer Benji pour le coup ? oui je crois ouais je crois il a perdu attention il est derrière nous il est juste sur le voilà sur ton casque en vrai avec le petit dessin peut-être ceux qui reconnaîtront c'est une référence au jeu Warframe c'est une référence au jeu Warframe voilà il nous donne l'information du côté de Benji on va pouvoir voir le combat de Benji ça y est il enfile choisit en opposant opposition de style comme il le disait tout à fait pas la même manière vous allez le voir forcément mettez-moi les deux en même temps dans l'espace ça va être ce qu'on peut faire c'est on se fait en trois touches on l'a vu qui se rapproche de l'esprit moderne et du côté de Benji on a une approche qui est beaucoup plus historique avec des gestes un peu plus amples un peu plus marqués et ça va être intéressant de voir comment est-ce qu'il va pouvoir s'adapter parce que fatalement face à la pratique sportive c'est plus compliqué de tenir les postures historiques qui sont faites pour des pratiques différentes ça va être intéressant allez Benji à droite donc en tunique bleu noir pour l'instant ça se teste beaucoup il a touché ah non il a été paré aïe 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 je crois qu'il avait touché en haut du casque pas la même manière de bouger 1-1 en garde ah lui il s'est baissé il a monté sa garde et il est reparti qu'il fallait waouh ça s'est pas touché l'échange là c'est l'adversaire un petit peu ça a touché il me semble il me semble qu'il y a une touche de chacun c'était pas très clair il me semble aussi mais pas de point en garde un peu nerveux Benji c'est bien c'est bien non mais dans le côté un peu provocation il est dedans quoi oh c'est dommage j'ai touché au niveau de là ouais ouais il a bien envoyé au coup il l'a bien envoyé au coup ouais propre ouais 3 halt en garde prêt allez oh il touche derrière un paradis poste impeccable ouais oh la la incroyable très stylé il part comme ça il réattaque incroyable la technique est très très oh la la trop propre ouais et ça fait des étapes littéralement ah ça commence à faire un peu c'est quoi on voit beaucoup d'infos au final je trouve Benji tu veux en venant taper ah il touche le genou il est passé ah il est touché le genou il est passé ouais ouais c'est vrai c'est vrai c'est vrai on aurait dû faire ça toute la soirée en fait Benji se bat et nous on regarde allez Benji c'est ça exactement c'est mou c'est mou c'est ça on garde aïe 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 ça fait le spectacle un peu des positions partiales de Benji c'est on est sur une approche très historique ouais c'est très ancrant en vrai j'aime beaucoup ouais et du coup tu vois il y va plus fort il titille un peu il cherche oh je crois qu'il touche en retour je ne touche pas la riposte non plus la seconde riposte touche 1-0 c'est bien que l'arbitre fasse le descriptif chaque fois ouais ouais il y a une part de médiation oh oh attention dans le coup je les stocke ouais et oui parce que c'est pas une bonne idée n'est-ce pas voilà il a lancé sa jambe en premier donc du coup il s'est fait avoir un partout sur certaines compétitions d'AMHE il y a des points de style notamment pour le genre d'approche que Benji a qui est vraiment dans le style notamment historique il fait gagner des points supplémentaires le noir qui commence à avoir pris la mesure de Benji il bat pas de point en garde prêt allez oh il touche ouais ouais ça y'a une double ouais il a une double pas de point toujours deux en garde il y a un match hein on a fait à deux doigts d'avoir un drame en live je vous dis ça monte les armes sont posées et celui qui tire c'est Matou toi reste posé donc on va dire que ça fait un genre d'entaille ok on les compte ou on les compte pas ça méritait une entrée en lutte moi je dis on les compte pas allez un point 2-1 allez Allez Benji on s'accroche hein c'est maintenant hein c'est maintenant hein ouf le spectacle c'est bon la bagarre l'attaque pareille la riposte à la hanche pas là pour être ici trop stylé c'était très beau messieurs Un vrai combat, ça m'a régalé Oh là là, ça m'a régalé ce combat L'opposition des deux styles était si belle à voir Pas du tout le même style On aurait pu faire ça depuis le début de la soirée Avec du commentaire C'était trop stylé C'est marrant, je trouve qu'il y a un côté plus pragmatique Du côté de Paul notamment Alors que c'est vrai qu'on avait Benji Qui envoyait beaucoup de tiens Benji c'est celui-là je crois qu'il allumait Et Paul en bleu et Matou Tout à fait, c'est ça Et donc on avait un côté un peu pragmatique Benji t'envoyait beaucoup d'infos On sentait que t'essayais un peu de tromper Au final aussi C'est un peu l'idée effectivement Et d'être dans des espèces d'accroches très rapides Des espèces de moments de panique Où t'envoies tout en avant et en fait non En vrai par contre le plus beau point qu'on ait vu Je pense que c'est toi qui le mets C'est quand tu pars comme ça Et que t'arrives à revenir comme ça C'était incroyable à voir Avec des étincelles Ouais ouais En vrai t'arrives à te protéger Et tu reviens et tu touches C'est tout incroyable En plus de ça à ce moment-là Tu t'es vraiment baissé en fait T'es baissé là là comme ça Tu reviens et t'installe Peut-être qu'on va pouvoir le revoir à un moment donné C'était trop stylé Mais franchement c'était Tu vois t'envoies Celle-là elle est incroyable Mais sur des enchaînements Effectivement les gens qui ont étudié beaucoup Beaucoup faire de manuscrits allemands Vont être très très bons dans justement ce jeu très très proche Et comme nous notre style on va dire C'est la pointe longue Donc le jeu lointain Avec dès que l'autre arrive Soit j'attaque sur la préparation Donc sur son avancée Soit je vais essayer de tout de suite chercher les mains Chercher les stocks Ou quand ils rentrent Chercher le jeu plutôt en fond de piste Dans le sens où je vais reculer énormément Essayer de faire tomber dans le vide Et racler de la contre-attaque Ou ce genre de choses Et ils sont très très bons En fait c'est vraiment Comme tu dis l'efficacité Le snipage Parce que juste avant Moi j'ai tenté une technique Qui est le coup de la Führer en allemand Où tu dégages la lame Et tu pars en estoc En fait au moment où j'ai lancé Lui il m'a cueilli la main Et alors après c'était bon art Et c'est là que tu vois Qu'ils sont très très bons En fait dans la réaction efficace Et ce qui est vraiment une particularité d'ici Par rapport à d'autres Donc c'est très très intéressant D'affronter des combattants comme ça Il y avait Dol Boulgour Qui disait dans le chat Est-ce que tu ne perds pas un peu d'énergie Tu sais à envoyer beaucoup d'infos Comme ça À essayer de bouger Je travaille mon cardio pour 6% de base des sous Est-ce qu'on peut le rappeler Mais après c'est des façons Des façons de concevoir L'opposition finalement Ouais et puis En fait dans l'idée Moi j'utilise finalement Énormément l'inertie de l'épée Et du coup En fait j'enclenche le premier geste Et après le résultat C'est juste Je l'accompagne Elle n'est pas si lourde Mais en fait en utilisant l'inertie En fait ça tu ne coupes pas le mouvement de l'épée Pour revenir Je ne me consomme pas forcément Parce que c'est sûr Si je faisais Là je me consommerais à mort Mais vu que là J'essaie de donner des fausses infos En faisant du geste En étant dans l'inertie Moi personnellement Je ne me fatigue pas tant que ça Je me fatigue plus Je me fatigue presque plus En fait à rester en attente Et à vouloir tenter la pointe Tu vois ce que j'aurais Clairement Dans un cadre de compète J'aurais adopté leur jeu à 100% Pour pouvoir gagner Tu vois Donc Ok C'est une histoire de préparation Voilà Exactement Eux ils ne fatiguent pas à faire ça Parce qu'ils sont préparés à ça Donc ils sont préparés à faire du geste explosif A partir d'une situation quasiment arrêtée Celle-là 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 On était un peu en mode Oh est-ce qu'il a tranché la gorge Elle s'est logée Ville entre mon gorge de rein Et la protection en dessous Donc j'étais bien content Il y a Clostry qui nous demande dans le chat On voit beaucoup de mouvements sur une ligne Est-ce qu'on peut tourner autour Dans la théorie ou pas Toi je t'ai vu Un tout petit peu plus tourner que les autres En fait j'essaye Mais pas assez d'espace Sinon clairement D'habitude moi mes combats Je me retrouve de l'autre côté Et tout Ce qui voilà Ça peut avoir ses avantages Comme ses inconvénients Mais là avec l'espace La sécurité et tout J'ai préféré rester Et puis ça rend le jeu plus lisible Qu'on soit chacun de son côté Pour les axes de caméra c'est mieux Pour l'arbitre C'est mieux aussi au secours Parce que moi Là si je commence à tourner dans tous les sens Le caméraman il va me détester Et on le remercie bien sûr Toute la technique Toute la technique te remercie bien sûr Bien sûr pour ça Ils acquiescent les voies Est-ce que vous qui êtes pratiquant d'AMHE Est-ce que tu vois des adaptations Sur ton corps physiquement Est-ce qu'il y a une partie de ton corps Qui se développe plus Est-ce que ta main droite 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 Ça m'aide un petit peu A ne plus avoir ces douleurs là Et puis après Moi c'est surtout au niveau J'ai pas eu de transformation physique Visuelle Mais je sens que je suis bien plus dynamique Dans mes gestes des membres sup Tu vois notamment En fait ça travaille Ça travaille énormément le dynamisme Dans le geste Parce que tu vois Que ce soit eux ou moi Dans tous les cas Faut que tu réagisses très vite A ce qui se passe Donc faut que tu puisses mobiliser Tes muscles très très vite Tu vois Donc c'est pas l'activité Qui va te faire gagner de la masse Sauf si tu fais de l'âge noble Mais quand on parle des épées Vend pas la mèche Quand on parle des lames Des activités de lames Comme ça C'est vraiment De l'explosivité en fait Que tu gagnes En tout cas C'était vraiment hyper intéressant De te voir combattre Du coup voir différents styles de combat Et tout En vrai tu voulais me fatiguer Avant notre combat final Il le sait Il le sait Tu avais dit qu'il allait deviner Il est très fort Il est très fort Non mais en tout cas C'était super intéressant Tu vas te reposer avec nous Cette fois-ci Benji C'est quoi la suite du menu Qu'est-ce qui te tente Qu'est-ce qu'il nous a prévu Qu'est-ce qui te fait rêver J'avoue que là Je vois une hache noble Là je vois une sorte de Albarne à moitié aussi J'avoue que je Il y a des trucs Ça me donne envie Là j'avoue que je vois ça Là tu me parles Là je vois ça Je me dis C'est hache noble Alors différents types de hache noble En gros l'idée Bon celle-là est un petit peu Voilà merci à Fedarm De nous avoir dépanné aussi Bien sûr Merci Fedarm On les a Oui c'est Fedarm aussi Mais en gros l'idée Si tu veux De ce type d'outil C'est de fausser l'armure Alors qu'est-ce que ça veut dire Fausser l'armure C'est pour venir l'accrocher Tu vois un autre boîte Et bah pareil Sauf que c'est pas une boîte Spoiler c'est pas une boîte Fausser l'armure Ça veut dire rentrer l'armure Dans son propriétaire D'accord Donc ça en gros Si tu veux Pleine balle Avec le bras de levier Tu vas arriver Au point d'impact Avec Faut imaginer que ça C'est en acier plein Donc ça pèse un an de mort Précisément Pleine balle Sur une surface D'impact très petite Et là qu'est-ce que Nous a dit Jamy C'est que Beaucoup d'énergie Sur très peu de surface La petite surface Elle explose Elle est pas contente Et donc du coup Bah ça ça va rentrer Dans le casque Ça va rentrer dans le crâne Ça va être sympa Génial Ça va être sympa Ça par contre Ça va t'éteindre C'est-à-dire que L'onde de choc Va être suffisante Pour que ton cerveau Dise non j'en ai marre Merci d'être venu Bonne nuit Commotion cérébrale Comme on dit Scientifiquement Je crois On va assister à ça Ce soir On va assister à ça Ce soir le but Je propose On amène Django Sur le plateau Qui va se faire commotionner Bien sûr Assez toi sur la chaise On te met un chassé Directement dans la tête Ça va bien se passer Après 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 On enchaîne Normalement Il y a une pointe ici Pour venir en estoc Dans les yeux Dans les parties Un petit peu sensible De l'armure On fera un petit topo Là-dessus Juste après Bon là Elle est un peu Bouing bouing Mais bon Ça va le faire quand même Et de l'autre côté Alors ils étaient en rupture De stock Mais bon là On a juste un bout de bois Mais sinon On peut avoir aussi Une pointe de ce côté là Et le but de la pointe C'est quoi du coup En bas Si je te la mets en pleine gueule Tu vas comprendre pourquoi Non en fait Je me dis quand même De retourner Du coup tu peux Tu te retrouves à retourner Ton arme Tu vois le principe D'une pagaie Et bah voilà Pareil Tu pensais dans la gueule Tu n'es pas très gay Et pareil pour l'autre côté Tu pensais dans la gueule Tu n'es pas très gay J'ai l'idée Non mais ok Très bien Donc voilà Ce sont des simulateurs C'est sécurisé Vous n'en faites pas Toutes ces cascades Sont réalisées par des professionnels Ne reproduisez pas ça chez vous Be safe Oui Et on remercie évidemment Fédarmes De nous avoir dépanné Ce matériel Et bah je te propose Ce qu'on aille regarder Alors là On va avoir un équipement Beaucoup plus lourd Alors là oui Là on est en armure Complète Aux alentours D'une trentaine de kilos Par armure C'est pas des armures De reconstitution historique C'est des armures de béhours Les gens qui pratiquent ça En tout cas la salle d'arme Font principalement du béhours Donc c'est le développement On va dire sportif Du combat en armure C'est ça Le béhours c'est pas Enfin il y a des adaptations C'est pas des armures historiques Non 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 La pratique du béhours C'est pas du combat historique C'est ça Justement Regardez bien Donc ici On a un homme en armure Bon C'est ce qu'on voit bien Avec ce type d'ustensile Je peux percuter très fort A la tête Donc là ça va En fait ça va rentrer l'armure Dans son propriétaire Comme on disait Bien sûr Je peux aussi venir Là il a des barreaux Mais si on a Francky par exemple Regardez Là je peux venir Imaginez qu'il n'y a pas Le petit bout au bout Qui est un peu large Là je rentre Une fois que je suis dedans Puis je touille un peu Il faut être précis quand même Pour le coup en plein combat Finalement ça vient assez vite Ensuite on a aussi Tout ce qui est de l'ordre de la gorge Donc passer là dessous C'est toujours très sympathique Ça fait plaisir On a aussi tout ce qui va être Sous l'aisselle Parce qu'on a beau avoir De la cote de maille Ce type de pointe Normalement en acier Ça va tout exploser Ça va défoncer les artères Tout ça Très sympathique On a évidemment L'intérieur des coudes Toujours un plaisir Soit on vient percuter dedans On explose tout L'intérieur des mains Parce que quand on n'a plus de main Même si on n'est pas mort On est quand même Légèrement hors combat Disons qu'on On prend le temps De réfléchir au sens De son existence Sauf si tu t'appelles Jacques Delalin Qui avait continué son combat La main complètement percée Oui non mais On peut continuer Mais disons que Voilà Oui non c'est compliqué Parce qu'évidemment Au point médiéval Il y a le côté mortel Des armes Mais il y a le côté capacité A mettre hors combat aussi Le plus important En fait A la guerre Concrètement Même aujourd'hui C'est de mettre hors combat Aujourd'hui Un soldat blessé C'est six personnes Qui s'en occupent Donc on mobilise six personnes Un soldat mort Il est mort Bon Il vaut mieux blesser Un soldat D'autant qu'au Moyen-Âge La guerre Au-delà d'être une destruction Du camp d'en face C'est même pas du tout Une guerre de destruction Là-dessus Il y a Je pense que Thibaut T'en a parlé aussi Sur ta chaîne Il y a aussi La très bonne chaîne Sur le champ Qui parle de ça aussi De la guerre de destruction Au Moyen-Âge Un noble Donc quelqu'un Qui peut posséder une armure On va dire Au 14-15ème siècle Fin du Moyen-Âge C'est quelqu'un Qui vaut de l'argent Donc on va l'échanger Contre une rançon Donc le but C'est pas de le buter C'est de le capturer Bon Si on l'abîme au passage Ça arrive Mais donc du coup Je reprends tout ce qui est génital Ça fonctionne toujours très bien Toujours un plaisir L'arrière des genoux Et surtout Avec ce type d'ustensile On peut venir Choper, crocheter Et puis le mettre au sol Ah mais on peut faire des choses Quand même On a un autre chose D'ailleurs regardez Si je fais ça Il va tomber Et si je reclaque des doigts Qu'il entend Il va se redresser Donc on peut C'est vachement bien dressé C'est vachement bien dressé Ça coûte cher Des mecs en armure Comme ça Alors l'armure coûte 3000 euros En gros une armure C'est 3000 euros C'est fait sur mesure 3000 euros Ok voilà Et on peut aussi du coup Percuter avec cette partie là Qui va être munie de pointes Voilà Donc H-Noble Ils vont venir se percuter Avec ce type d'outil Il va y avoir de la lutte Plein de choses Eh bien messieurs Régalez nous Avec un peu de chance Ils vont finir Pranqui Panpan Alors les règles C'est les mêmes Les règles vont être les mêmes Par contre les cibles Vont être un petit peu spécifiques Donc quand ils vont s'arrêter Enfin quand j'estime Qu'ils auront touché Je dirais halte Ils vont rester immobiles Pour qu'on puisse voir Effectivement Que c'est rentré à un endroit Etc C'est cool C'est l'armure C'est compliqué C'est le coucou C'est le salut Merde ça dague à Roel là-bas Ça ce sera pour plus tard messieurs Ça c'est pour faire la bagarre en lutte Possibilité d'aller à la lutte C'est ça qu'on veut voir depuis le début Moi je suis très déçu depuis tout à l'heure Angard Prêt Allez Vous ruinez le sol Est-ce que ça te rappelle pas des souvenirs de combat Vous pouvez le voir Il y en a un qui est au sol L'autre a mis un Voilà Allez debout Oh la dinguerie T'as vu ça là ? Ah ouais ok Salut ça va ? Salut ça va 1-0 C'est marrant Angard C'est marrant C'est marrant Mais ça fait pas marre Ah ils ont des casses Ils peuvent Oh il en a pris un coup Oh c'est le moment câlin Ah il manque une dague Tu vois avec une dague on y arriverait mieux Moi ce que j'adore c'est l'acting Mais what ? Est-ce qu'ils sont pas un peu énervés ces gens finalement ? Moi je les sens énervés Putain ça bouge vachement une boîte de concert quand même Ah les plos quoi les gars Les plos Les plos s'il vous plaît remettez en place les gars Pardon pour les plos Désolé pardon aux familles tout ça C'est pas grave 2-0 Angard Oh la bagarre Bienvenue dans le monde fascinant du combat en armure Un monde Un monde fascinant Fantastique La fatigue commence à se faire sentir ici du côté des deux combattants Ça part en lutte Encore une fois Il est tombé sur son arme là Donc on a bien beaucoup de jeux de lutte Pour essayer d'amener au sol Et prendre le dessus très 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 efficacement Les pointes Vous vous rendez bien compte que pour simuler le fait qu'on avait pris une pointe dans la gorge C'est quand même assez compliqué de faire ça de manière safe Pareil pour les percussions Parce que même si on arrive avec un marteau en acier de 4 kilos Qui arrive à pleine balle sur le casque Est-ce qu'il va pas glisser ? Est-ce qu'il va pas machin et tout ? Effectivement Vous voyez ça en discipline sportive c'est quand même assez complexe à mettre en oeuvre C'est là que s'arrête la frontière entre le sportif et l'historique et l'intégrité physique des gens Exactement Parce qu'on n'a pas le droit de se tuer Déjà à l'époque on n'avait pas forcément le droit non plus Mais aujourd'hui c'est encore moins bien vu Donc 3-0 Est-ce que vous en voulez encore une ? Oui Ouais Encore On va l'arrêter à ce moment-là Ça nous fait ? Magnifique 3 1 1 Vous en voulez encore un ? Ouais Ils sont morts de fatigue les mecs ils sont sous arme de 30 kilos D'accordez-vous Allez un dernier Allez un dernier Ils sont chauds Wouh Vraiment les mecs Attendez Le pouce qui sort Les gars c'est pour du caritatif qu'ils vous faites ça les gars quand même Bravo C'est pour une belle cause La bagarre qui s'arrête Ah ça tente la lutte encore Ça ne passe pas Oh les bourgeois ils font des parties Les coups de genoux Oh il lui a mis une pâte Il ne se laisse pas mettre à terre cette fois-ci Ah cette fois Oh là là Oh le coup de poing qui est passé Il y a plusieurs qui sont passés mais on avait le coup de Alors on appelle ça la queue Donc il lui a mis un coup de queue dans les Oh s'il vous plaît S'il vous plaît De l'arme C'est une émission pour l'instant Il y a Jean-Franc qui nous regarde Non mais de l'arme Excusez-moi on n'avait pas bien compris Bien sûr Respectons-nous Donc on est à 3 2 On va s'arrêter là Parce qu'après ils vont proposer autre chose encore Donc c'était Francky et Pampan Ça va faire de la lague là un petit peu Ça va faire de la lague Même le câlin d'une violence inouïe C'est vrai que comme il y a un côté létal finalement Avec ses armes si elles étaient réelles C'est vrai que le côté sportif T'es en mode L'arme du coup Pair un peu entre guillemets de l'intérêt Parce que En fait elle est conçue pour tuer quand t'as une armure Ouais c'est ça Tu peux pas aller au bout du truc En fait là du coup ce qui fait que c'est vrai que c'est un peu particulier Parce que Vu que tu ne peux pas Tuer évidemment ton adversaire C'est mieux Du coup c'est vrai qu'en fait elle fait plus office de protection Plus que vraiment tu sais de Enfin tu vois ce que je veux dire Ouais ouais ça va servir De toute façon une arme d'Aste Comme ça que ça s'appelle toutes les armes à manches À grand manche on va dire Allez voir la chaîne Oui très bien Je vais voir la chaîne J'en parle un petit peu Le lien dans la description On parlera un jour de ma chaîne Revenzy Mais enfin putain 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 Déjà on est chez toi C'est vrai Mais comment c'est toi Il tire la couverture C'est insoutenable Ah c'est désolé Il a besoin d'exister C'est terrible Donc Pardon Non mais bien soutenir Qu'est-ce qu'on disait avant ça Donc les armes à manches Effectivement La hampe ou le manche Va servir énormément à la protection Et ensuite La touche entre guillemets Va devenir presque accessoire Parce que l'objectif Ça va être déjà De ne pas mourir Déjà En sachant que là On est vraiment dans du combat de duel Donc on peut retrouver Ce type de choses Dans Talhofer Dont on a parlé tout à l'heure Où il y a justement La description Soit sous forme de sport Soit sous forme de duel judiciaire Alors souvent utilisé en duel judiciaire En Allemagne Si mes souvenirs sont Donc Talhofer c'est Talhofer Les soins germaniques quoi Globalement Comme ça tu ne prends pas de risque Oui c'est vrai Bien vu Un génie toi Et donc du coup En duel judiciaire Donc vous imaginez bien Les mecs ne sont pas d'accord Parce qu'il y en a un Qui a pris un lopin de terre Un peu plus gros que l'autre Et ils vont s'exploser la gueule Avec ça Grandiose Est-ce qu'il y en a un Qui tombe d'accord Oui Qui tombe généralement Tout court Ça veut dire qu'il est d'accord Mais c'est Dieu qui l'a voulu Donc ça passe C'est négile Si Dieu l'a dit Alors ça passe Est-ce qu'on peut On est d'accord Que ce chose des armes d'astre Ça ne se le jette pas On l'a vu Est-ce qu'une lance se lance Mon cher Écario Alors figure-toi Que puisque nous sommes ce soir En train de parler Des scrims de duel C'est à peu près le seul cas Dans l'escrime européenne Dans l'approche des armes européennes Où on peut avoir parfois Dans certains cas Très spécifiques Une lance qui se lance Mais vraiment Dans un contexte de bataille Ce n'est pas le cas Dans Talhofer Dans le arme C'est peut-être Dans le arme Ils utilisent une lance Une épée à deux mains Et une dague Et donc à ce moment-là On peut lancer la lance Si tu as ton épée derrière Tout à fait Ça reste un cas Qui est extrêmement spécifique Et qui est A l'échelle de l'histoire Et l'utilisation de la lance Dans un contexte occidental Et asiatique Et moyen-oriental d'ailleurs Extrêmement Extrêmement rare Et encore Quand je dis extrêmement rare Je suis loin Est-ce qu'on a retrouvée Est-ce qu'on a Je pense que je vous pose une colle Messieurs Est-ce qu'on a dans les sources Ou quoi Des traités d'armes Qui parlent de Si vous rencontrez Tel type d'arme Avec cette arme Voilà comment est-ce que Vous devez faire Et voilà quoi Ouais T'as beaucoup de maîtres d'armes Qui font Qui ont une partie Arme asymétrique Ou par exemple Fioré peut l'avoir Taloffeur Il me semble qu'il l'a aussi Ou ouais voilà Par exemple Tu as une épée Contre une lance Qu'est-ce que tu peux faire Tu es à poil Contre une lance Qu'est-ce que tu peux faire Tu vois Il y a ce genre de truc Ça ne marche Par un brasier Ça ne marche pas Vraiment Mais c'est un peu Comme ce qu'on parlait Avec les flingues Et tout tout à l'heure En off Mais du coup T'as des trucs asymétriques Comme ça Parce que c'est un peu Toujours le débat De l'arme ultime Tu vois Quelle arme Surpasse un peu Tous les autres C'est ce que tu vois Dans les émissions américaines Evidemment Le katana est l'arme La plus C'est le katana C'est le katana C'est le katana C'est sa bombe H Qui va gagner Est-ce qu'on peut juste Faire une explication De 30 secondes Parce que Benji Il a quand même de dire Genre C'est comme les flingues Qu'on utilisait tout à l'heure En off Alors on n'a pas essayé De flingues en off Ce sont des simulateurs En mousse de Krav Maga C'est vrai qu'ils abordent Quand même ce côté là Si j'affronte une lance J'ai une épée Qu'est-ce que je peux faire C'est intéressant pour le coup Du coup la question fondamentale C'est le contexte du manuscrit A quoi il sert La question c'est ça Il y a un manuscrit D'accord Il y a une source Qui décrit un geste Mais le geste il sert à quoi C'est un geste sportif C'est un geste militaire C'est un mec Qui est parti en délire Dans sa tête Qui a fait Vas-y on va faire Fléau Fléau pour le grain Face à une arqueuse Pourquoi pas Est-ce que c'est pour se vendre Parce que je suis un maître d'armes Je connais des trucs Regardez Regardez je suis capable De théoriser plein de trucs On n'en sait rien Et pour finir T'as des trucs ultra précis T'as Fioré Il a une situation Où t'es assis sur un banc Avec un bâton Et il y a un gars Qui vient t'agresser Avec un couteau Comment te défendre Dans cette situation C'est vraiment un truc Ultra précis Donc tu te dis Soit il l'a vécu Soit un ami est mort A cause de ça Et du coup il a voulu Il a bu Est-ce que ça arrive Que dans des frais Il a bu Genre il y a des maîtres d'armes Qui débunkent d'autres maîtres d'armes En mode Lui vraiment Il disait des trucs Mais c'est n'importe quoi Ou pas Je me demande Il n'y a pas des trucs comme ça Dans les traités de rapière C'est possible Il y avait de la concurrence Entre certains maîtres d'armes germaniques Mais après je ne pense pas Qu'ils disaient Lui c'est nul Moi c'est mieux C'est juste qu'ils étaient A priori historiquement Ils étaient en concurrence Pour se vendre Et tout Le droit Il débunk des choses Il y a plutôt Parfois un côté Ce genre de truc Que vous pouvez trouver Dans telle tradition Nous c'est mieux Non Pas de name dropping Effectivement Pas de name dropping Mais non Super intéressant Du coup Est-ce qu'on passe A la hache noble Alors C'était la hache noble Ça fait plaisir de voir Que tu suis Est-ce que la hache noble Est-ce que la hache noble est un marteau Ah my bad Excusez-moi J'ai mal suivi N'oubliez pas de vous abonner A la chaîne de Réveille Pour voir N'oubliez pas De contenu Non mais attends Vous verrez que l'autre arme Ressemble bien plus à une hache Qui en plus est grande Donc semble plus noble Ça ressemble à une hache ça Non Allez Parce que j'en ai pris en rab Au cas où ça pète Ah mais c'est pour ça Mais là du coup On va passer au Harniche Fechten Donc Harniche Arnois Armure Et Fechten Escrime Donc les Escrime en armure Merci Et donc du coup Cette arme Va s'utiliser D'une façon très très spécifique C'est-à-dire Nous allons y passer Francky Pompon c'est bon Francky Pompon Le mec arrive en un Pompon C'est bon Tu veux passer C'est bon duel Du royaume de France Entre Francky Francky le destructeur Le mangeur de rillettes infernales Tadam Pompon le faiseur de feu Ok Super Pompon Et Pampinou La petite fleur des bois Ah on prend ce genre d'épée ? Alors Alors Elle coupe Alors Historiquement on pourrait Mais là on va pas le faire Pour des raisons de survie Vous voyez Donc cette Cette arme Je pense que tu peux la montrer A la caméra ici Sinon à mon avis Cette caméra là Ce sera plus simple Cette arme regardez Est bluntée légèrement Donc la lame est recourbée Vous pouvez voir La lame est recourbée Et pareillement Elle n'est pas tranchante Alors on est en train de On est en train de refaire le focus Etc Tu étais un peu trop près Là c'est mieux ? Est-ce que tu peux respecter L'espace vital du cadreur S'il te plaît ? Alors on voit bien mieux On voit bien mieux Parfait Vous voyez La pointe est recourbée C'est une arme sécurisée Enfin le plus possible Mais 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 Regarde Soupès Toi qui a eu une arme métallique Tout à l'heure Donc on est quasiment Sur le même poids Par contre au niveau rigidité On est un peu plus raide Voilà Beaucoup plus raide Le tranchant est légèrement Enfin Elle est assez large Oui c'est vrai Elle est épaisse quoi Il faut imaginer C'est vrai que c'est une belle C'est une belle goal Comme on dit Et donc Si on a une arme historique On n'aurait pas La pointe recourbée Et là On aurait la lame Qui est tranchante Uniquement sur le dernier tiers Ok Pour du combat en armure Pour l'escrime civil C'est autre chose On peut avoir des armes Qui sont tranchantes Tout le long Parce que Voilà Pour d'autres utilités Regarde Le quillon est très très long Oui Tout à fait Mais donc du coup Au niveau du poids On est vraiment sur quelque chose De léger De manier Très bien On va utiliser cette arme Non pas De ce qu'on peut voir Dans les films De cette façon là Pour la raison suivante C'est que regardez Je vais le faire Ça ne lui fait Strictement rien Donc ça n'a pas Ça n'a pas d'impact En revanche Si je veux être désagréable Avec lui Je vais faire ça Parce que là Si on regarde Avec cette caméra là Regardez bien Ça va être très sympathique On fait des choses pas bien Sur cette chaîne Vous voyez Donc il ne veut absolument pas Que cette pointe Rentre dans ses yeux Il ne veut pas non plus Que la pointe passe Sous le coltin Pour rentrer dans la gorge Sous les aisselles Etc Les cibles restent les mêmes Donc on va utiliser cette arme Avec une main sur la lame L'autre derrière la garde Sachant que la garde Pareil peut rentrer dans le casque Vous voyez Je la fais ressortir Un peu de l'autre côté Vous voyez Donc ça rentre dans la vue Ça peut rentrer aussi Sous l'aisselle Évidemment On peut estocquer Donc toucher avec la pointe En un mouvement rectiligne A l'intérieur des mains Etc Donc on va utiliser l'arme De cette façon-ci En demi-épée Avec la pointe Qui est affûtée Le tranchant affûté Uniquement sur le faible Le dernier tiers de la lame Les quillons peuvent être affûtés Le pommeau aussi Ce qui fait qu'on peut venir ici Rentrer dans les yeux Donc là il y a plein de possibilités Avec toute la surface de l'épée Donc c'est bien pour ça Qu'on utilise une épée en bois Et c'est bien pour ça Qu'on utilise une épée en bois Parce qu'on est un peu stupide Mais pas con Donc on n'a pas envie de mourir Parfait A la ceinture Ils vont avoir aussi Une dagarouelle Pourquoi une dagarouelle ? Parce qu'elle a des Rouelles Merci Tout le monde suit Ça fait plaisir Donc ils vont permettre De gainer le poignet De se protéger De percuter etc Pareil en bois Parce que vous imaginez bien Que ça dans les yeux Ça Oui ça fait mal C'est très désagréable Et comme qui dirait l'autre Ça pique Très bien Donc voilà On va simuler ça Avec des armes en bois Et pour le système de points Comment est-ce que ça se passe ? Est-ce que tu... Ça va être plus clair Qu'à l'arme d'Aste Puisque là On va vraiment voir La pointe Qui se cale sous l'aisselle Etc La possibilité d'aller à la lutte Effectivement Et donc la possibilité De terminer au sol Le petit camarade Très bien sûr Ça existe aussi En armure Au sol On peut se relever Mais on est quand même Une cible de choix Le casque fait en moyenne 7 kilos Donc quand t'as 7 kilos Que tu dois te relever Etc Ça prend du temps On voit l'idée Eh bien écoutez On est parti messieurs Let's go Let's go C'est parti pour le combat Donc là Avec une autre utilisation De l'épée Changer de côté Effectivement On change de côté On a encore des gens Qui vont finir au sol Tout à fait Saluté Ça va encore rentrer en lutte Bravo On est sur une perte de dague Allez Francky Allez Francky Il y a les pompons Est-ce qu'on a crevé Ces 5 points Ou on fonctionne comment En termes de Ok d'accord Non non c'est tout 1 point Comme ça on simplifie L'affaire En garde Faut quand même rappeler Que ce qu'ils sont en train de faire C'est extrêmement physique Ils sont déjà sur leur deuxième démonstration On est sur des gars Qui sont Courageux Parce que L'allonge de l'arme Est nettement plus faible Et ce qu'il faut savoir C'est que dans certains traités d'armes Tu vois des modèles d'épées Où il y a des piques Sur le pommeau Comme Tu sais une masse d'arme à pique Tu vois Il y a des pommeaux Qui sont équipés de piques Comme ça Est-ce qu'il y avait des épées Avec des parties plates Genre Ils se mettent des grands coups de pommeau Est-ce qu'il y avait des épées Avec des parties plates Pour poser ta main Justement plus facilement dessus Tu avais des épées Qui pouvaient avoir Une rondelle Au milieu de la lame Pour pouvoir Appuyer Il y a eu des techniques Qui ont été tentées Notamment le fait De caler l'arme Sous ton bras Pour pousser plus fort C'était intéressant Passer sa lame Sous le coltin De pampan Et donc Valider Un point J'ai de côté Alors on a vu Plusieurs gestes On a vu notamment L'arme Utilisée uniquement Avec les deux mains Sur la lame Pour frapper avec la garde Ça s'appelle en allemand C'est un Morschlag Si mes souvenirs sont bons Pardonnez mon allemand J'ai fait LV2 espagnol Mais du coup On peut aussi utiliser ça Pour frapper Dans le casque Ou dans la tête Ou aux jonctions Avec la garde Et donc rentrer Pour le dézinguer Il me régale C'est vraiment les coups de poing Quand un mec Qui met un giga pour pif C'est grandiose Ça te donne du temps En fait Le moment qui est comme ça T'as le temps D'essayer de rentrer un truc En garde Prêt Donc 1 0 Allez Les gars Exactement 2 0 Non attends C'est qu'il a fait les stocks C'est toi 1 1 partout Ah bon ? 2 0 Ah pardon 2 là 0 1 1 1 1 1 1 Oh là oh là On est deux d'un côté 0 2 Ah pardon Oui Non mais ils ont Deux d'un côté 2 0 2 0 S'il vous plaît Ouais Oh 1 Ça va Bon En garde Prêt Allez Ah c'est magnifique Ah c'est magnifique là Là ça part en lutte Oh il a perdu sa deck Coup de genou Oh là oh là oh là C'est bon dur Oh sous le vaisselle Parfait Ça va bien jouer Putain c'est rentré Et puis après ça sort la lame C'est chaud hein 3 0 Au bout d'un moment T'as une espèce de forme de panique Parce que quand t'es trop proche Que tu peux plus utiliser ton arme Tu sais que le premier qui se dégage C'est celui qui gagne Donc là à ce moment là Tu sais que t'es dans le dur C'est ça Et tu dois décider Si tu fais de la lutte Ou si tu te dégages Tu essaies de te dégager Sachant que l'autre est dans le même Là c'est grandiose Donc il faut réussir à rester lucide Quand tu as la tête dans le guidon Ouais c'est ça Et en armure Je peux te garantir Que c'est pas évident Non mais là tu La respiration est proche du néant Prêt Pour mettre des coups de tête Ça fonctionne généralement bien Allez Mais combien de temps On peut durer un duel En fait ça pourrait aller si vite Un duel judiciaire De quoi pardon Un duel judiciaire Ça pourrait aller très vite Ah bah ça pouvait être Très expéditif Oh là Là on est parti Oh là là On aurait dit Une sorte de petit Uchimata Avec une épée Là t'as kiffé Là tu dois parler Le moment on va pas vous le cacher Qu'en termes de gineau Je me suis reconnu Tu ne serais pas professionnel Du arnish feste On a la terre Une test d'armure Au niveau du pied Pour Franck Mais le geste était beau Le geste était beau Le seul ray qui est parti Ce n'est pas très grave Pour aujourd'hui Au pire il a un deuxième pied C'est ça Les règles de judiciaire Ne sont pas On est du coup à 3-1 3-1 Non 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 C'était duel judiciaire C'était pas forcément Un duel à mort Oui bien sûr C'était dissocié Et dans le dos Il se fait la gueule Il a coupé la main Il a coupé la main le mec Donc let's go J'en voulais encore un Encore On est là On est là On est là Prêt Allez Ils font à la dague C'est fait de haut Je crois qu'il est passé Ah non c'est passé Ah non sous le col Je crois que je n'avais pas vu On a une dague Dans le col C'est beau C'est le beau geste Un dernier C'est le beau geste Il n'y a eu que du beau geste Allez 4-1 Ils sont en train de sapouiner la gorge C'est du beau geste Tout va bien Pour le sport Pour le sport Pour le sport Allez Et l'histoire Oh Oh il se règle Il a fini à la dague Il a fini à la dague Coup de genou Coup de genou Oh le coup de poing Ah là Là ça va y aller sale Là attention Là il n'y a plus aucun honneur Là il se raconte du pays Là il n'y a plus d'amis Il n'y a plus de camarades Tu me donnes la thune C'est ça Viens-y viens Le but de la gueule Le coup de poing ici Ça peut être très très long Si c'est bien Oh ça va vite rentrer en lutte Sur la dague normalement Oh là 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 C'est là Oh là là Les rouelles Les rouelles qui partent Les rouelles qui quittent le combat ici Oh là là La mise à terre Oh là là C'est beau C'est beau J'ai Pampon est au sol Oh là là Mais non Mais incroyable ce qui s'est passé Une couille à une main Oh là là C'est beau C'est compliqué C'est compliqué Merci bravo Bravo Oh bravo Du pain et des jeux Bravo Je ne sais pas si ça s'est vu à l'écran Mais en fait ce qui s'est passé C'est que Pampon est tombé au sol Donc logiquement Francky est arrivé au dessus Et en fait Pampon a levé sa main Dans l'entrejambe de Francky Les coquilles historiquement existaient Pour avoir des coquilles en acier Ça existait aussi Mais même si la coquille est là Autour c'est quand même compliqué à protéger Il y a des interès Il y a un endroit où ça se balade Effectivement C'est assez ouf C'était bien vu et c'est rigolo Parce que entre les deux On s'est dit genre C'est Francky qui a gagné Et là on a entendu Francky dire Oh l'enfoir Il y en a ils se sont rapprochés de nous Et j'ai senti Ben Sherman Non Est-ce que j'ai cru Ils allaient finir sur Rive On a eu un petit moment Un peu de pression De quoi je suis matelassé Je me suis dit Il faut que ce soit moi C'était vraiment trop impressionnant Bravo aux deux combattants Merci à Pampon et à Francky Bravo Ils sont tous deux Champions de France de Beurre Dans leur catégorie Incroyable En tout cas Voilà champions Combattants Franchement les gars On ne vous intervient même pas Juste aller vous reposer Soufflez un petit coup Vous avez vraiment mérité Ils sont en pleine forme Ils pourraient faire des combattants Ils sont vraiment En tout cas Vraiment incroyable les gars Vous nous avez régalé Bravo Bravo à vous deux C'était Insane Franchement C'était trop fort Messieurs dames On avance doucement Mais sûrement Vers cette émission Vous avez dit Vous allez pouvoir voter Dans le chat Pour pouvoir Faire un combat Choisir un autre combat Tout à fait Je pense qu'on va juste Les laisser se reposer Oui Je vous propose juste Entre trois catégories Bayonnettes Sabres ou épées longues Qu'est-ce que vous voulez revoir Entre ces trois Donc la modération Je vous laisse faire Nous on va pouvoir faire Notre petit duel en attendant Et bien allons-y Petit duel Petit duel Petit duel en attendant Histoire de Pimenter un petit À la lance Moi je n'ai jamais fait À la lance Tu vas décourir Mais du coup Je vais me faire plier Je vais te coacher Je vais te coacher Tu sais quoi ? Tu vas décourir Mais du coup Je vais me faire plier à la lance Tu lui lances Et lui il pense que ça n'existe pas Tu vas le brain Je vais le brain Donc petit combat Comme ça vous avez du coup De les côtés de la modération Le temps de faire un petit sondage S'il vous plaît On le rappelle Avec Du coup épée longue Épée longue Sabre Et ou baïonnette Pour revoir un petit peu Ce combat là Comme ça après le nôtre Nous on peut aller Nous on peut aller Bien enchaîner avec le dernier combat Et puis pour cette De cette incroyable soirée Bien sûr Evidemment Je vais aller m'équiper Je vais juste te remettre là Est-ce que Benji Je peux te laisser Juste un instant ici Tout seul Genre Je vais rester avec toi T'inquiète 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 Coucou Si tu veux On peut regarder le chat C'est vrai Carrément Alors n'hésitez pas Dans le chat Baïonnette Ah baïonnette Ça va de baïonnette là Team épée longue Mais en vrai team sabre Non mais décide toi Team sabre pour Benji Ok d'accord Oui je suis à la fois Dans le chat et ici Tu es omniscient C'est beau J'ai un don de préscience Comme ça Ah c'est Sabre et baïonnette C'est vrai que C'est assez complémentaire Finalement Au niveau des époques On n'est pas là Bah ouais ouais Ça a coexisté Même carrément On coexistait Parce que Du coup Même quand les soldats Avaient des baïonnettes Les officiers Combattaient beaucoup Encore avec des sabres Tout à fait ouais Donc c'était C'est Ça a vraiment coexisté Sabre à rouelles Mais tout à fait Oui Avec des copeaux De chêne dessus Oui Salut Datsun Park A demain soir C'est compliqué de Ouais c'est compliqué Du béhourd Oui Ezek Exactement Il y a du béhourd aussi Tout à fait ouais Épée longue Ah il y a mon modo Qui m'insulte Sur le stream de rive C'est quand même honteux Je me laisse faire C'est honteux Ça manque de mes serres Oui On ne peut pas tout montrer Malheureusement Non non effectivement D'ailleurs Quelle est la différence Entre un sabre et une épée Eh bah Le tranchant Exactement J'ai rentré en liste Tout à fait J'ai vu quand même La réponse je l'avais Mais j'ai eu un petit coup de pression Le bug c'est Est-ce qu'il va me dédailler Oui oui Un sabre Simple tranchant Une épée Double tranchant Un de chaque côté Tu veux que je t'ai eu un peu Tu veux que je t'ai eu un peu Tu veux que je t'ai eu un peu Avec entrée en lice Ah oui Non mais c'est éton Là c'est pas du béhour Là c'est de l'escrime Ouais c'est de l'escrime Tout à fait C'est pas pareil Effectivement Je me recule un petit peu Je le laisse attaquer Tu décales En vrai Est-ce que la lance C'est pas un peu le truc Au début C'est plus facile À prendre d'un que l'épée Tu vois pour le coup Non T'as moins de possibilités Là on va pas utiliser les ampes Par des raisons de sécurité Tu vois Tu fais que la pointe Mais oui C'est un peu plus facile à appréhender Parce que t'as moins de choses à gérer T'as moins de possibilités Si on n'utilise pas la lance En gros si tu veux Tiens Bon chance Je suis en full fente En perma ou Alors pas nécessairement Elles sont où les lances Elles sont où les lances S'il vous plaît Les lances Les lances Qu'on amène des lances Qu'on amène des lances Arrivez-y T'as dit quoi le sondage L'avis de fait Alors c'est compliqué C'est sabre Ah il y a du sabre C'est beaucoup sabre Ça m'étonne pas C'est toi qui les a orientés Parce que c'est bien le sabre Parce que voilà Continue à voter le sabre Les deux il la trouvera pas Let's go La lance Moi je suis obligé Si tu veux Quand tu as ta lance L'objectif Tiens vas-y Hop L'objectif quand tu as ta lance Moi je te conseille de mettre La jambe gauche devant Ok Ouais Si tu tiens avec la main gauche devant Jambe gauche devant Et ensuite C'est la même chose qu'à l'épée longue C'est à dire que Il faut que tu penses T'as deux options Soit Tu vas aller Prendre le fer Mettons que t'as la pointe un peu plus haute Tu vas aller prendre le fer Rentrer dans la ligne Pour aller toucher Ou tu vas venir frapper En changeant de ligne Tu vois Exactement Ça Ou tu vas partir de l'autre côté En envoyant ta jambe Voilà Mais sans envoyer tes bras C'est à dire que tes bras Vont aller en ligne droite Et c'est ton corps qui va là-bas Il faut que tu allonges tes bras Et aussi en fonction De comment Comment t'es le plus à l'aise Tu peux aussi Prendre du coup Tu peux parler fort Comme ça Tu peux aussi la prendre comme ça Tu vois C'est ta prise Ça c'est en fonction de comment t'es à l'aise Tu vois T'as les deux options Moi j'aurais tendance à te conseiller ça Mais si tu sens que tu peux caler un moment Voilà Le beau geste Le beau geste Donc t'as Deux options Mais ce qu'il faut que tu penses C'est sortir de la ligne d'attaque La ligne d'attaque C'est celle-là C'est celle qu'il y a entre toi et moi Donc si je suis ici et que je suis là Je suis sorti de la ligne d'attaque Ce qui fait que toi Ça va te demander du temps Pour répondre T'as deux façons de te protéger Soit Vas-y allonge tes bras Tu viens sur ton côté là en carte Donc à partir de là T'as plus qu'à allonger les bras Soit Tu viens de l'autre côté Vas-y Donc là il faut que tu frappes Il faut que tu fasses un battement Dans une espèce de tierce Ok Où l'objectif ça va être Une fois que t'as frappé Vas-y Viens sur Viens ici Une fois que t'as frappé Tu vas tout de suite allonger les bras Et suivre avec tes jambes Ok Let's go Ensuite Très important Souffle Tout à l'heure Tu étais tout le temps en apnée Souffle Inspire court Par le nez Et souffle long Si j'aurais été pas en apnée au judo Alors oui et non Parce qu'au final En judo Dès que tu vas rentrer dans une prise Là tu vas te mettre en apnée Pour développer un maximum de puissance Alors que là non Faut pas que tu développes un maximum de puissance Faut que tu développes De l'agilité De l'agilité De l'explosivité Donc souffle Longtemps par la bouche Ne pense qu'à souffler Du coup combat un peu aussi Mais voilà Non non ça tu vas voir Il m'a dit il faut souffler pour gagner C'est complètement accessoire Putain tu vas le défoncer T'as quoi comme gant ça ? Peut-être prendre des Oh la hanche ça passe Mets-les Je vais te mettre un petit coup dessus Tu vas voir Ouais Après Thibaut Il va pas y aller comme une brutasse non plus C'est tes doigts C'est pas les miens C'est monsieur votre home Allez Alors Il est où ? Il a peur ? Reste bien face à lui Ne te trompe pas Parce que derrière Tu vois T'es pas protégé Bonjour Vous êtes qui ? Comment vous appelez-vous ? Bonjour Est-ce que vous voulez que j'arbitre ? Je m'appelle Jean-Michel Lens Oh putain J'ai vraiment Aucune originalité Allez Allez on est parti Pour ce combat magnifique Messieurs saluez En garde Prêt Allez Ça part en double touche tout de suite Les deux en même temps C'est pour qui dans le chat là ? En garde C'est pour notre cher histoire appliquée Icarus Ou c'est notre cher Rive On prend les paris On prend les paris Je pense que Rive est tétanisé de stress De vouloir bien faire Allez C'était beau Mais c'était à côté Il me semble qu'elle touche Un partout En garde Prêt Allez Ça va être Icarus dans le chat Globalement Rivezzi Sache que tu n'as Aucun soutien En même temps Un à la tête Un à la jambe Toujours un partout En garde C'est terrible Ça va être ses comptes dans le chat Prêt Allez Oui Oh c'était joli ça Il me semble que tu touches Pas de la pointe Il me semble aussi Donc Rivezzi touche A la cuisse 2-1 Ça se barre Ça se barre ? Ça se barre ? Ouais je l'ai Mais c'est ce que je l'apprends très loin Attends Un titre On ne s'en fait pas ? C'est ça En garde Non mais là vraiment Ok Prêt Allez Si il y a des nez de gorives Halt Et l'attaque qui est parée plusieurs fois Et la riposte qui touche 3-1 En garde Prêt Allez On sent que Thibaut joue beaucoup plus sur Un jeu de feinte Avec sa pointe A essayer de perturber Ou ça règle ses comptes Le judo Ah il t'enlève Ah ouais là il t'a rien laissé quoi Pas de point Chait Tout ça On ne lance pas une lance Mais il faut une épée derrière J'ai une source monsieur J'ai une source Toujours 3-1 En garde Prêt Allez Et Ah ça passe 3-2 Rive Sois plus fourbe Plus fourbe Regarde Prêt Allez Voilà C'est bien 4-2 Est-ce que On n'arrêterait pas la lance Et est-ce qu'on ne réglerait pas ça La dégarouelle finalement Ouh Elles vont être bien les stocks celles-là Alors Deux possibilités Soit En prise standard Soit En prise inversée Et on peut toucher ? Ah bah oui Et c'est tout ? C'est juste tu plantes ? Juste tu plantes Tu plantes On peut Ouais Non non mais je me demandais S'il n'y avait pas un truc à faire avec l'eau Non 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 Tu plantes Après tu peux Amener au sol Machin Oui oui Éviter tout ce qui est De forme de percussion Avec les points La tête Les genoux Les pieds Etc Voilà Notamment dans le sens inverse De l'articulation En garde Prêt 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 Allez Il me semble Il me semble Il y a une gorge tranchée Allez un partout Pas de point En garde Prêt Allez Oh là 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 On est à 2-0 On est à 2-0 Il me t'est à 3-0 qui se présente saluez-vous, c'est vous la main bravo, bravo la dingue petit problème de cardio ah non, petit problème de ah merde, ça c'est chiant il faisait le fourbe là dans le truc, je ne savais pas comment il allait venir c'est toujours ce qui est complexe avec les couteaux, c'est que c'est tout petit tu ne vois rien, tu es gêné par tes propres mains la moindre erreur c'est direct fatal ouais clairement, après je ne me suis pas trop mal démerdé à la lance, en vrai je suis content c'est ok c'est dans ces moments là que tu te dis si quelqu'un m'agresse au couteau, je me barre en courant je n'ai aucune efficacité comme ça, c'est clair vas-y, menace-moi avec un couteau attention, très important vous êtes prêts, ça va être extrêmement fugace après attention c'est important, c'est sûr c'est exactement ce qu'il faut faire c'est fort, c'est exactement ce qu'il faut faire non c'est fugace, mais barrez-vous courrez c'est fugace, c'est rapide, ça va vite, mais barrons-nous quoi complètement, complètement j'ai tout donné, va bien, mon micro vous sent mon micro vous sent mon micro vous sent vraiment la petite crampe de vieux la petite crampe de vieux la petite crampe de vieux le chat a zéro soutien j'ai pas eu les comptes à la fin mais il y a eu beaucoup de... allez Thibaut quand même sachez que... il y a eu zéro soutien quoi ok, écoutez, faites attention à vous pour les prochaines fois en tout cas, moi je me suis régalé c'est trop bien je suis trop content d'avoir fait en vrai maintenant on va pouvoir en faire plus chez moi plus de combat maintenant que t'as une très belle veste fait d'armes moi j'en ai aussi on va pouvoir s'entraîner évidemment si vous voulez j'ai un gymnase ah il y a un gymnase aussi bien sûr on pourra se... mais c'était super intéressant en tout cas je propose qu'on clôture la soirée avec un dernier combat un dernier... bon nous on a fait un vrai combat parce qu'en vrai il n'y avait pas forcément toute la technique mais il y avait de l'envie il y avait l'intensité quoi c'était trop bien je te jure j'étais stressé premier degré j'ai essayé de respirer le plus possible t'as vu ça aide un peu quand même ouais quand même c'est vrai que deux minutes d'apnée j'aurais peut-être pas tenu non mais voilà donc il me semble que vous avez voté en grande majorité il y avait plus de gens qui ont voté pour Ika parce que pour moi je suis abattu et je voyne vers les prédictions la désillusion est complète il me semble que vous avez voté sabre pour le dernier combat ouais on va partir sur le sabre du coup pour le dernier combat homme ou dame ah ah nouveau sondage homme ou dame est-ce qu'on peut faire qui est équipé homme ou dame on peut faire moi je suis chaud de mettre faire dame dame allez dame moi je suis chaud j'avais bien aimé mesdames c'était technique aérien ouais ouais tout à fait moi je suis chaud au sabre s'il vous plaît et je vous vois vous là vous faites genre les malins et tout vous faites genre vous me soutenez mais j'ai vu pour qui vous avez voté faites attention à vous quand même désolé j'ai balancé j'ai balancé je vous check donc le temps qu'elle s'équipe et il n'y en a pas ok très bien comme ça on pourra clôturer là-dessus on pourra faire les remerciements tout à fait évidemment même on peut commencer déjà je tiens énormément à remercier et bien fait d'armes la boutique qui nous a accompagné sur déjà pour m'équiper déjà parce que je n'ai pas voulu cacher que je n'avais pas de je n'avais pas de forcément les équipements pour au départ donc merci à eux la boutique fait d'armes je le rappelle vous pouvez aller visiter leur chiffre vous pouvez aller commander du matériel vous pouvez pour débutant et pour aussi confirmer donc n'hésitez pas à jeter un coup d'oeil avec en plus un code Rivenzy que vous pouvez pour avoir moins de 10% sur la boutique donc merci énormément à eux on peut mettre dans le chat le vous pouvez mettre dans le chat vous pouvez mettre la commande fait d'armes commande fait d'armes ou le lien du site directement merci beaucoup merci écuyer merci beaucoup merci monseigneur de rien de rien de rien de rien tu auras le reste des victoires de ce soir je t'enlève la veste aussi non ça va ça va je vais réussir à venir jusqu'au bout jusqu'au bout donc on va pouvoir avoir le dernier combat de sable aussi je voudrais vraiment énormément te remercier Benji d'être venu aussi avec grand plaisir et du coup j'en profite pour remercier très rapidement Blackar Mori bien sûr qui en fait est le sponsor officiel de la chaîne et qui m'a permis du coup vu que je venais de Clermont-Ferrand il m'a financé mon petit voyage merci à vous et voilà donc merci beaucoup Blackar Mori merci Anthony bien sûr on note évidemment merci beaucoup tu les as su en vrai moi ça va en vrai c'était ok on aurait pu refaire ça encore un peu longtemps j'ai trouvé ça très cool merci beaucoup aussi Thomas d'être venu avec toute l'équipe de la salle d'armes ça a régalé une petite partie parce qu'il y avait 6 combattants qui sont venus qui ont fait le dépassement pour nous montrer tout ça c'était vraiment super bien tu as une chaîne Twitch aussi oui tout à fait l'instant Prévost Prévost P-R-E-V-O-S restez et on fait un live demain soir donc si vous voulez regarder c'est le mercredi mais du coup je sais que ça vous a beaucoup plu apprendre des choses évidemment tout ça donc voilà évidemment la chaîne Twitch et Youtube histoire appliquée pour aller se régaler merci beaucoup Thibaut d'avoir été là et je propose qu'on se termine en beauté avec un petit combat de ça allez faisons ça allons-y on est parti j'ai aussi une chaîne Twitch je l'ai pas dit mais j'ai aussi une chaîne Twitch vous avez été plébiscité par le chat évidemment sachez-le Elena Beryl Elena Beryl la revanche aux sabres de tout à l'heure le retour de la vengeance 2 le retour de la vengeance saluer c'est parti en garde prête allez la touche intervient avant la tienne 1 0 en garde prête allez l'attaque la reprise la remise d'attaque la parade et la riposte qui touche 1-1 en garde prête allez oh joli et oui l'attaque initiale pas de parade l'attaque est hors distance seconde attention complètement vous l'avez vu l'attaque est faite un petit peu en vrac et la parade qui monte la touche qui est faite hors descendant très bien effectuée 2-1 en garde prête allez c'est vraiment trop beau le savant vraiment les voitures sont très jolies l'attaque ne touche pas est-ce que t'es touché sur la dernière en estoc oui très bien 3-1 en garde en vrai je trouve que ça avait quand même plus de gueule notre duel à l'avant c'est Thibaut ça avait plus de gueule notre duel à l'avant ouais l'attaque la parade et la riposte qui touchent 3-2 en garde prête allez la touche intervient exactement dans le même temps c'est dommage parce que tout le milieu était très sympathique à regarder mais la fin c'est pourri 3-2 en garde j'aime beaucoup l'arbitre qui est très bienveillant c'est vrai l'arbitre est bienveillant c'était la prochaine vous êtes viré du club après c'est au foot il y a des arbitres qui taquent des joueurs ça arrive l'attaque elle touche touché 3-2 en garde prête allez ça se tâche de le faire un petit peu là ah ouais oh les stocks passent les stocks elle est un peu elle est un peu ric-rac la reprise d'offensive qui touche 3-3 touche de match wow 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 il y a énormément de suspense ici faites du bruit dans le chat en garde prête allez allez faites du bruit dans le chat dernière touche de la soirée une touche de match ça se jauge ça se jauge oh la la c'est pas si sous l'arbitre je sens que ça touche à la main ça touche la main et ça a touché à la main 4 3 victoire vainqueur bravo hélénard il y a un partout entre le salle c'est nickel très très beau combat que vous avez été plébiscité évidemment dans le chat on a tous se levé bien sûr merci énormément aux combattants et aux combattantes évidemment je vous demandais de venir tranquille pampan venez derrière moi évidemment pour le plan final bien sûr de cette soirée dernier plan en tout cas c'était un plaisir de vous avoir toutes et tous réellement de vous voir merci d'avoir pris le temps faire le déplacement venir nous voir pour faire découvrir les AMHE pour en parler pour en discuter c'était vraiment très cool donc merci beaucoup à tous les combattants et les combattantes de la salle d'armes donc voilà l'instant prévôt n'hésitez pas à aller checker la chaîne évidemment pour parler d'AMHE évidemment la salle d'armes juste ici merci beaucoup une nouvelle fois à Thibaut d'être venu merci beaucoup à BNJ d'être là pour entrer en liste énorme merci aussi à Django qui était là pour gérer la discussion qui était là pour gérer tout le côté avec les gens merci énormément évidemment gros merci à Gozulting à la technique bien sûr qui était là qui nous a permis d'avoir un live vraiment insane et j'espère qu'il vous a régalé j'espère qu'il vous a plu nous on se retrouve demain à 10h en stream en tout cas c'était trop bien de pouvoir vous faire ça pouvoir vous préparer ça c'était un donation goal du The Event de l'année dernière il y a un prochain The Event qui arrive le The Event ça nous permet de faire des choses comme ça de réaliser des événements comme celui-là de parler d'histoire et d'autres choses le The Event c'est là pour réunir et pas pour d'autres choses et d'autres raisons ne l'oubliez surtout pas donc on se retrouve très bientôt pour le prochain The Event et pour d'autres lives de ce genre sinon nous c'est demain 10h sur la chaîne passez une excellente soirée ciao tout le monde à la prochaine ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501